Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission événement Faire réussir la France sur BFM Business avec Christophe Jacubizine. Bonsoir Christophe. Bonsoir Edwige, bonsoir à tous. Pendant deux heures en partenariat avec le MEDEF, nous allons passer au crime, le programme des principaux candidats à l'élection présidentielle. Alors notre premier invité, c'est Jean-Luc Mélenchon, le candidat pour la France Insoumise. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Nous allons donc détailler vos propositions économiques et en débattre avec sept chefs d'entreprise qui viennent d'Occitanie, des Hauts-de-France, de Bourgogne-Franche-Comté, de la région parisienne, de Corse et d'Auvergne-Rhône-Alpes. Des chefs d'entreprise qui sont aussi pour la plupart engagés dans les structures de direction locale ou nationale du MEDEF. Voici donc vos interlocuteurs pour cette soirée Jean-Luc Mélenchon. Yann Orpin est un entrepreneur des Hauts-de-France. Il a 250 employés dans le domaine de la propreté. Il réalise un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros. Quelque chose me dit qu'il vous interpellera sur le SMIC à 1 400 euros et les 32 heures de travail. Ensuite c'est Pascal Sebil qui est présidente de la société O-Texi. Alors elle est dans la robinetterie industrielle. On est vraiment dans l'industrie, ce qui manque à la France. Elle fabrique tout en France, monsieur Mélenchon. Vous pourrez la féliciter tout à l'heure, mais par contre elle exporte partout, notamment en Irak et en Iran. Et en Asie. Romain de Tellier est pour sa part PDG d'Arc Industries. Il a racheté des tolleries, figurez-vous. Il produit en Isère. Il a aujourd'hui 33 salariés pour 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ensuite c'est Paola Fabiani qui est fondatrice de Wiscom. Elle gère des centres d'appel. Elle est en plein cœur de Paris et, pharologiquement, elle est au Corse. Donc elle est aussi installée en Corse. Elle dit que c'est possible 200 collaborateurs, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. David Butey est à la tête d'un groupe événementiel en Côte d'Or, CDVA, qui fait à peu près 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Évidemment, il a été durement frappé, vous l'imaginez, par la crise qui a réduit à néant son activité. Et il a pivoté, comme on dit dans le business. Il fabrique désormais des terrasses éphémères et des pop-up stores en bois. Mais il peine déjà à recruter. Un gros sujet, évidemment, dont on parlera tout au long de cette émission. Sophie Garcia, elle, est dans un secteur qui a peu nous intéresser, est dans la sécurité incendie. Sa société PSL, en fait, se développe entre Toulouse et Montpellier. Décidément, tout l'Hexagone est représenté. Et puis enfin, Philippe Pouletti, c'est l'homme qui vaut un milliard d'euros, là à droite, et qui l'a levé et mis au service de 75 entreprises dans les secteurs des sciences de la vie. Notamment, vous savez, Karmat, le fabricant de cœurs artificiels. Et puis évidemment, nos experts, ils sont là. Nicolas Dose, Emmanuel Lechypre, ils vont mettre leur grain de sel dans chacune de nos séquences. Et puis bien sûr, nous avons demandé à nos auditeurs et téléspectateurs, parce que vous êtes à la télévision et à la radio, de vous poser des questions. Ils ont été nombreux et donc on ne les a pas tous reprises, mais on aura des questions des téléspectateurs que nous allons relier. Et puis, et puis quand même, nous avons réalisé un sondage, Jean-Luc Mélenchon, pour tester vos propositions, pour voir d'une part si les Français, les principales propositions, si les Français y étaient favorables et s'ils pensaient que c'était réalisable. Et puis pour finir, on a testé aussi votre crédibilité économique, mais pas que la vôtre, aussi celle des autres candidats à l'élection présidentielle. Et c'est parti, faire réussir la France. Faire réussir la France, sur BFM Business. Jean-Luc Mélenchon, juste avant de passer la parole à Christophe Jacubizine pour la première partie, la première thématique, moi j'ai une question, faire réussir la France. Alors évidemment, c'est sur le plan économique, vous êtes face à des chefs d'entreprise. Ça vous fait sourire, ça vous fait sourire en coin, ou au contraire, vous dites, c'est ce qu'il faut à la France. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tout dépend de ce qu'on appelle une réussite. Pour moi, l'économie, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen et rien d'autre. Donc mon but, comme homme politique, comme candidat à la présidence de la République, c'est de construire une société d'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Par conséquent, vous ne serez pas sûrs de vous dire que pour moi, la première réussite, ce serait que la France soit dans le top 5 des nations pour ce qui est du bien-être des êtres humains et même des animaux. Alors, comme je crains que ça vous paraisse un peu poétique et lointain, je reviens sur le sol des performances techniques qui m'intéressent. Moi, j'aimerais qu'on soit aussi dans le top 5 de ce qui sera le futur immédiat. Primo, les énergies propres. Segundo, la souveraineté alimentaire, vitale pour le pays. Tertio, les trois grands domaines du futur. L'espace, la mer, le numérique. Et enfin, évidemment, être en tête là où on l'était, dans les domaines de tout ce qui est l'ingénierie de santé. Parce que je crois, je suis sûr, que nous entrons dans une ère d'incertitude écologique, mais aussi sanitaire. Rien ne nous permet de dire que c'est la dernière pandémie qu'on est en train de vivre. Je crois au contraire que c'est la première d'une longue série. Alors bon, tous les défis, on peut soit aller pleurer dans son coin ou se pendre, soit les affronter en se disant que c'est peut-être une opportunité de rebondir, d'inventer, d'imaginer, de créer. Je crois que la France est capable de ça. En tout cas, les Français et les Françaises que j'ai connues m'ont toujours paru plein d'allégresse, d'entrain, chaque fois qu'il était question de réussir de grands objectifs. On en est aussi convaincus. On va donc commencer par parler de la première partie de l'émission. On va parler d'énergie, Jean-Luc Mélenchon, avec cette thématique un peu inspirée de vos idées, Produire sans polluer. La COP26, vous le savez, se déroule en ce moment. Et vos propositions phares sont notamment de sortir du nucléaire et d'imposer 100% d'énergie renouvelable en 2050. Vous allez tenter de nous convaincre que c'est possible. Et la première question vous est posée, justement, par Pascale Sébile. Elle dirige l'entreprise familiale au Texier, comme vous le savez, spécialisée dans la robinetterie industrielle. Oui, donc, bonjour, M. Mélenchon. Donc, ma question, c'est la production électrique actuelle est à 93% décarbonée, c'est-à-dire 70% de nucléaire et 23% d'hydraulique. Alors, qu'allez-vous, que nouveau proposez-vous pour remplacer le nucléaire, du moins sans régresser au niveau de la lutte contre le réchauffement climatique, compte tenu que si nous remplaçons l'énergie nucléaire par les énergies renouvelables à 100%, nous allons augmenter de 55% la production de gaz à effet de serre ? Jean-Luc Mélenchon. Oui. Alors, vous, on va faire des affaires ensemble, parce que madame est spécialiste en son industrie et une spécialité de très haut niveau technique. On appelle ça de la robinetterie, mais c'est un peu plus compliqué. Et tout ce qu'ils savent produire, qui est de haut niveau technique, est absolument nécessaire pour la transition écologique, la bifurcation écologique que je veux faire. Parce qu'on ne produira pas un nouvel appareil de production d'énergie sans faire appel à des techniques de très haut niveau comme celles que vous mettez en œuvre, on ne va pas saouler les gens avec ça, mais enfin, bon, comment on aspire, on refoule, on contrôle les flux. Alors, commençons par dire ça déjà, c'est que la bifurcation écologique, c'est le progrès technique. Ça ne peut pas être autre chose que par le progrès et par l'invention de nouvelles techniques de travail. Je viens au nucléaire. Alors, je commence d'abord par vous dire une chose, n'y voyez aucune malice de ma part, mais tout ce que vous venez de dire est très intéressant. Est-ce qu'on peut vous téléphoner s'il y a un accident ? Parce que c'est ça la vraie question. La question c'est que, non seulement c'est très dangereux, c'est très dangereux, tant que c'est sûr, c'est sûr, mais quand le 1% ou le 2% de risque s'accomplit, alors c'est maxi dégâts. Mais on n'est même pas au 1% ou au 2%, hein, Jean-Luc Mélenchon. On est plus que ça. Très bien, parfait. Je vous dis que nous sommes à un niveau de risque et que ça n'existe pas le risque zéro et tous les responsables du nucléaire vous le disent. Par conséquent, quand il y a un accident, c'est 100% de conséquences. Quelle est la centrale que vous avez là derrière ? Je pourrais vous montrer la centrale de nos gens. Seul pays au monde qui installe une centrale nucléaire en amont du fleuve qui dessert la capitale. Seul pays au monde. Le jour où vous avez un problème, il s'agit de déplacer 12 millions de personnes. La centrale de Blaille, qui est dans l'estuaire de la Gironde, si l'eau monte, et vous savez qu'on est passé à deux doigts d'une catastrophe une fois, on a été sauvé par l'ingénieur qui était de garde ce soir-là, ça veut dire quelque chose comme un million de personnes à déplacer. Donc, je vous prie qu'on part du point de départ. C'est une industrie qui, lorsqu'elle voit se déclencher un risque, provoque des maxi dégâts. En France, il y a 59 réacteurs nucléaires. La plus grande partie d'entre eux sont installés dans la vallée de la chimie, la vallée du Rhône. C'est-à-dire un endroit où, s'il y avait le moindre problème, ou dans l'industrie chimique, ou dans l'industrie nucléaire, la catastrophe serait maximale. Alors maintenant, j'en viens au reste de mes critiques sur le nucléaire. Sinon, on ne peut pas le comprendre. On va croire que c'est une manie, comme ça, ou une peur. Premièrement, la sûreté. Et la sûreté militaire de la France. Parce qu'on n'en parle jamais. Mais quand vous avez 58 réacteurs et qu'on sait où ils sont, figurez-vous que c'est un problème de sécurité militaire, et nous ne sommes pas garantis. Deuxièmement, nous ne sommes pas indépendants, parce qu'il n'y a pas d'uranium en France. Donc, il faut aller le chercher. Dans des conditions politiques qui, des fois, laissent à désirer. Je pense à ce qui se passe au Kazakhstan, et à ce qui se passe, des fois, au Niger. Mais en même temps, vous avez une souveraineté énergétique avec le nucléaire. Là, il y a une forme d'indépendance. Vous, qui êtes très soucieux de l'indépendance de la France, là, on a une indépendance. Justement, je n'aime pas qu'on me tienne à la gorge. Et quand j'ai deux producteurs en tout et pour tout, je ne suis pas rassuré. Et puis, madame, vous êtes d'accord pour dire que j'ai évoqué d'abord le risque. La question de l'indépendance. Donc, nous ne le sommes pas. J'ai évoqué la question de la sécurité et la question du risque. Et aujourd'hui, il y a un croisement des coûts. C'est-à-dire que les coûts du renouvelable sont en train d'être inférieurs à ceux du nucléaire. Et voyez-vous, dans les coûts du nucléaire, il y a des choses qui sont très choquantes. On ne compte pas le stockage et on ne compte pas ce que va nous coûter le recarénage du nucléaire actuel. Parce que nos centrales sont toutes en train d'arriver à plus de 40 ans pour lesquelles elles étaient prévues. Il y en a déjà 17 qui ont dépassé la date. Il n'y en a qu'une qui est fermée. Qu'en seuls que deux réacteurs de fermé à Fessenheim. D'accord ? Et pour recaréner, c'est 150 milliards. Alors, choisissez. Vous mettez 150 milliards dans le recarénage du nucléaire ou vous les mettez dans les énergies renouvelables. C'est tant que choix. Mais ce n'est pas les chiffres qui sont donnés. On ne va pas faire des batailles de chiffres, Jean-Luc Mélenchon, pendant deux heures. Mais EDF dit c'est 45 milliards quand même. D'autres experts disent que c'est 50 milliards. Ça peut être un peu plus, mais ce n'est pas le chiffre que vous donnez. Parce qu'en plus, le chiffre que vous donnez à votre programme, c'est 100 milliards, non ? Là, vous dites 150 milliards. – Écoutez, Mme Chevrier, on a dépassé l'époque où il était possible de secouer le bec sur un plateau. En ce moment, sur les réseaux, les chiffres sont en train de se discuter. Voilà. Écoutez-moi, quand bien même ne serait-ce, quand bien même, admettons, supposons que j'admette votre chiffre, ok ? Je vous fais cette fleur. Vous préférez mettre 50 milliards dans le renouvelable ou dans le recarénage de centrales que vous avez ensuite sur les bras, à nouveau pour 10 ans. Et vous dites que c'est quand ? Moi, je suis pour qu'on change de système. – Jean-Luc Mélenchon, ce que vous ne dites pas, c'est que… – C'est que quand vous créez du renouvelable, qui est la plupart du temps intermittent, vous êtes obligé de créer à côté soit des centrales à gaz qui font que finalement, votre bilan carbone, il n'est pas si bon que ça. – Non, non, non. On est tout à fait capable d'avoir du renouvelable qui ne soit pas, comme vous dites, aléatoire ou intermittent. Mais non, c'est le faire, il y a plein de techniques. Parce que toutes les techniques ne sont pas… Écoutez, je vais vous donner un exemple. – Ça serait stocké l'électricité, ça se saurait quand même. – Pardon ? – On serait stocké. – Mais il n'y a pas que le stockage, il y a la production. Et encore tout à l'heure, je n'ai pas évoqué la question de la recherche, notamment de la recherche fondamentale, sur les coûts pour le futur. Si nous voulons refroidir un jour les restes. Parce que ça n'a pas l'air de vous poser de problème qu'on ait des déchets pour 10 000 ans. Ce n'est pas un problème, on le réglera. Mais je reviens, attendez, je vais vous donner un exemple. EDF avait une ligne de production de panneaux photovoltaïques qui étaient à Aix-en-Provence, qui fonctionnaient à la luminescence. Pas à la lumière, à la luminescence. La luminescence, mon cher, c'est permanent. Cette chaîne a été fermée. Je préfère dire à ceux qui l'ont décidé de la fermer que je surveille attentivement le jour où je verrai le brevet réapparaître quelque part. Parce qu'on ne me dira pas que ça s'est fait tout seul. Alors, j'ai une question d'un auditeur téléspectateur. Il s'appelle Jérémy. Il me demande si seriez-vous prêt à changer de doctrine sur le nucléaire si des nouvelles technologies plus pérennes étaient utilisées dans ce domaine. Par exemple, le projet ITER. Vous savez, la fusion nucléaire et non pas la fissure. Oui, alors, celui qui pose la question a raison de dire que dans le nucléaire, il y a toujours eu plusieurs pistes. Par exemple, il y avait le nucléaire à celle fondue qui avait un certain nombre d'avantages qui a été avancé. tel qu'on est aujourd'hui, on n'est pas en état de le contrôler. La prouesse technique de réaliser une fusion nucléaire qui dure, elle n'est encore pas faite. Donc, ça veut dire à nouveau des milliards pour des expérimentations plutôt que pour une transition. Aucun d'entre vous ne m'interroge sur les outils que je compterais mettre en place. Alors, je vous ferais dire. Justement, revenons. Parce que vous n'avez pas répondu à ma question. Pascal Seville, après, Romane de Taillé. Je vais attendre. Par quoi pour remplacer l'énergie nucléaire ? Voilà. J'avais d'abord voulu mettre sur la table le fait qu'on ne peut pas négliger les raisons pour lesquelles je voudrais arrêter le nucléaire. Ce n'est pas par caprice. Moi, je suis un ami de la technique, de la science. Ce n'est pas un sujet pour moi. Mais lorsqu'une science, lorsqu'une technique devient dangereuse, je suis pour qu'on arrête. Surtout quand on peut faire autrement. Donc, par quoi le remplacerait-on ? Par l'ensemble du panel des moyens techniques. J'y viens dans une seconde, mais je commence par dire. D'abord, par la sobriété. C'est-à-dire, oui, oui, la sobriété. C'est-à-dire, consommer moins, parce que tout à l'heure, on a évoqué, produire sans polluer. Oui, mais produire sans gaspiller, c'est encore mieux. Ne pas gaspiller. Donc, être dans la sobriété. Maintenant, je viens aux techniques. De quelles techniques disposons-nous ? La géothermie. L'éolien, pour ma part, je pense à l'éolien offshore en mer. Et les hydroliennes. La géothermie, c'est une ressource qui est négligée en France. Quoique, elle est, notamment en région parisienne, déjà, assuré le chauffage d'à peu près 250 000 personnes, si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué. Et puis, nous avons la centrale de Soult-la-Forêt, qui a été la première expérimentation qui a été faite pour des forages très profonds. Je mets ça de côté et je viens sur ce qui est à mes yeux. Et le plus important, ce sont les hydroliennes. Alors, hydrolienne, c'est un grand mot. Et tout le monde me dit, ah oui, mais l'aura blanchard. Alors oui, l'aura blanchard, c'est là-bas dans la Manche. Il n'y en a qu'un d'aura blanchard. Ce n'est pas de ça dont je vous parle, moi. C'est une technique merveilleuse. Cette machine se prend des pierres de 5 kg sans blémir. Ça doit vous dire quelque chose à vous qui êtes dans la métallurgie. Et c'est vraiment un exploit. Mais les hydroliennes, il y en avait 100 000 dans ce pays. C'était les moulins. On peut mettre des hydroliennes partout. Il y a de l'eau qui descend vers la mer. Ça représente un jugement fantastique. Et puis, on y ajoute l'énergie qui vient de la mer. L'énergie de la mer, le mouvement de la mer. La différence de température entre ce qui est en haut, qui est un peu chaud, et ce qui est en bas et qui est très froid. Ça représente plus de 300 fois les besoins de l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui. Par conséquent, il faut mettre cette énergie en exploitation. Nous autres Français, nous en avons les techniques. Il suffirait que je vous le demande et vous le feriez. Si je comprends bien, vous arrivez au pouvoir. Vous fermez les centrales pour des raisons de sécurité. Derrière, pour des chefs d'entreprise que nous sommes, notamment dans l'industrie, ça fait un petit peu peur. Vous avez raison. Si c'était ça, il y a de quoi avoir peur. Il y a de quoi avoir peur de votre arrivée et de cette fermeture-là. La question, c'est qu'est-ce que vous faites pour accompagner les entreprises dans la réduction de l'énergie, dans cette transition écologique ? Puisqu'il faut le faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que tous les plans que RTE a pu faire. Puisqu'il faut le faire en un an, a priori, puisque vous arrivez. Et comment est-ce que ce mix va être réel ? Comment vous assurez une énergie disponible, économique ? Parce que si ce n'est pas le cas, la nuit, on tourne. Quand il fait froid, quand il n'y a pas de vent, on tourne. Si ce n'est pas le cas, vous avez toute la métallurgie au chômage. Non, mais vous avez tout à fait raison. Tout le monde sera au chômage et on arrêterait de faire fonctionner la société s'il n'y a plus d'électricité. – Allez, réfléchissons juste pour une seconde. Que les gens qui nous écoutent se disent, l'extrême fragilité de notre société, c'est qu'elle dépend d'une source d'énergie accessible, l'électricité. C'est là que la civilisation humaine pourrait voir se couper ses accès. Mais je viens à votre question. Moi, je n'ai jamais dit que j'allais fermer en un an. Non, non, mais il faudrait être fou pour faire ça. Moi, je suis dans le scénario Négawatt. Négawatt, c'est un ensemble de gens qui travaillent. Et nous avons perdu 10 ans à cause de M. Macron. Des fermetures qui n'ont pas eu lieu et des choses qui n'ont pas été ouvertes. Bien, ils ont reformulé un scénario. C'est les gens les plus compétents dans ce domaine. Donc moi, je ne vais pas me dire plus malin qu'eux. Et eux, ils disent, on peut arrêter en 2040. On peut être sorti du nucléaire et être passé à 100% renouvelable. Donc moi, je m'ai dit, je m'aligne sur vous. On ferme à mesure qu'on est en état de remplacer un réacteur nucléaire par une autre source d'énergie. Et on réunira deux conditions. La première, c'est qu'il y ait une source d'énergie alternative. Alors, j'ai le droit d'être volontariste, si vous voulez. Je peux penser qu'au lieu de 2040, je pourrais arriver à nous tirer d'affaires en 2030. Ce que je ne veux pas, c'est qu'une fois au pouvoir, on vient de me dire, la mine enfarinée, oui, oui, monsieur le président, oui, oui, bien sûr, on va le faire. Mais attendez, on verra, on n'a pas le temps, pas tout de suite, etc. Non, c'est tout de suite qu'on s'y met. Je n'ai pas dit que c'est tout de suite qu'on réussit le 100%. Mais vous, la chose que je vous garantis, vous autres, les industriels, parce que vous êtes bien fait avoir, et c'est bien fait pour vous, vous vous êtes fait avoir parce que vous avez des prix de marché pour l'énergie. Or, l'énergie, elle doit vous être garantie à des prix stables. Ce que je vous offre, moi, c'est de la prévisibilité. Je suis pour les prix stables, notamment de l'électricité. Et pour ça, il faut que vous ayez un pôle public, et il faut qu'il y ait des contrats de longue durée et qu'on sorte l'énergie de l'économie de marché. Je ne suis pas d'accord pour que le prix de l'énergie change, ni pour vous, entrepreneurs, ni pour les particuliers, tous les deux mois, tous les mois, avec le bon que ça a fait en avant, comme vous le savez, parce que vous êtes pris à la gorge. On va y revenir, on va y revenir, bien sûr, dans les préalances. Vous avez passé votre temps à trouver ça génial, de tout mettre en marché, ben maintenant, vous l'avez dans la figure. Je vous dis ça avec un... Je sais que... J'ironise un peu, mais il n'y a pas de volonté de ma part de vous blesser. Je veux juste vous dire, vous voyez qu'il y a une limite. Tout n'est pas marchandise, tout n'est pas marché. Mais c'est capable de produire de l'énergie à plus constant. Les problèmes, parce que les Saoudiens et les Russes nous tiennent à la gorge, pour reprendre votre expression. Pas parce qu'on a l'électricité nucléaire. Mais vous n'avez pas l'air d'être au courant que l'électricité dont on parle, c'est l'électricité qui est produite dans toute l'Europe. Vous avez sans doute entendu dire qu'il y a du gaz russe et du pétrole. Non, 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 non. C'est parce qu'un petit génie de la finance a trouvé intelligent d'aligner le prix de l'électricité en Europe sur un prix de gros, lequel est calculé sur le prix du gaz russe. Au final, de ce qui coûte le plus cher et qui est fait, avec du gaz russe, mais nous, on n'y est pour rien, cher monsieur. Vous ferez dans des impasses pareilles et vous n'aurez pas à encluir ensuite. Si vous avez de l'énergie renouvelable... On va parler du sondage, pardon, parce que c'est un point important. Vous devriez être content parce que cette différence nous permet de financer la recherche sur les énergies renouvelables. Parce que pour l'instant, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Par quoi vous le remplacez sans polluer ? Si on fait des ENR, on va avoir une augmentation de 50% des gaz de rejet à effet de serre. Et donc, ça ne va pas du tout dans la lutte du réchauffement climatique, ni dans une lutte, ni dans un prix d'électricité qui soit stable et peu coûteux. Alors, attendez, je réponds un morceau. J'ai déjà répondu une première fois. Par quoi je remplace ? Vous avez déjà remplacé. Je vais commencer une deuxième, mais pour vous être agréable. Ce n'est pas concluant. Ah mais non, mais attendez, parce que vous, vous êtes l'ingénieur capable, juste sur une phrase de ma part, qui vous dit l'énergie géothermique, l'hydrolien, l'éolien offshore et la mer. Et vous, en deux secondes, vous avez déduit par un calcul que vous avez fait que ça serait 50% plus. Je voudrais qu'on élargisse aux Français. Nous avons fait un sondage où nous avons testé votre proposition de fermer les centrales nucléaires à horizon 2045. Ah, parfait. Ça vous va, 2045 ? Ça me va. Justement. Alors, il y a deux. Il y a favorable. Et est-ce que c'est possible ? Alors, 53% des Français disent qu'ils ne veulent pas qu'on farme tous les réacteurs. 64% estiment en outre que votre proposition est irréalisable là-dessus. Vous leur dites quoi ? Eh bien, il y a du travail à faire pour les convaincre du contraire. C'est le principe de la démocratie. C'est de convaincre. Eh bien, j'essaierai de convaincre. Si je n'ai pas convaincu, eh bien, je ne serai pas élu. Et vous aurez du nucléaire. Et vous continuerez à le faire jusqu'en 2040, 2050, 2060. Et jusqu'à la fin des temps, avec vos tas de cochonneries nucléaires que rien n'épuise. La recherche fondamentale vous est transformée. Mais oui, mais attendez. Le tableau apocalyptique que viennent de faire, qui vient d'être fait, ça comprend que les gens disent. Ah ben, si tous ces gens qui savent, ils nous disent ça. Alors, c'est pas possible. C'est un projet qui va vous réconcilier avec tout le monde. Moi, je dis que c'est possible. C'est un projet qui s'est lié avec les fours marins. Qu'est-ce que vous voulez faire des fours marins ? Quel type de richesse vous voulez y trouver ? Avec quels moyens ? Et est-ce que les technologies sont là ? Et pourquoi c'est au cœur de votre programme ? Et le tout en... Allez, combien ? 30 secondes, 40 secondes. Non, d'abord, je n'ai pas l'intention de faire d'abord autre chose qu'une diplomatie universaliste française qui dit les grands fonds. Parce qu'il y a deux fonds. Il y a ceux qui nous appartiennent. Zone économique exclusive. Deuxième territoire maritime du monde. Et puis les grands fonds qui n'appartiennent à personne. Et c'est bien le problème. Parce qu'on fait ce qu'on veut là-dedans. Et vous avez des malins qui vont déjà ramasser ceci, faire un trou là-bas et qui ignorent absolument ce qui se passe dans le cas où ils ont fait un trou et que ça explose comme ça s'est passé dans le golfe du Mexique quand tout ce pétrole s'est répandu pendant je ne sais combien de temps. Même situation en mer Méditerranée, au large de Chypre ou de Gaza. C'est-à-dire les endroits où les gens se tapent dessus. C'est là où on va faire des trous pour sortir du gaz et du pétrole. Et on ne sait que faire dans cette mer qui est une mer fermée qui met 100 ans à se renouveler. Donc, deux choses, en 30 secondes comme il dit. Un, nous avons besoin que les Français s'avancent et demandent qu'il y ait un traité international qui crée du droit international sur les grands fonds. Non, chacun ne fait pas ce qu'il veut. Deuxièmement, je suis pour que nous exploitions nous, d'abord en connaissant, développer la connaissance et assumer notre responsabilité de Français. Puisque nous sommes le deuxième territoire maritime du monde, nous avons pour surveiller ce territoire l'équivalent de deux voitures de police pour tout l'Hexagone. Donc, nous avons besoin de construire des bateaux. Nous avons besoin d'installations. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'installer de l'éolien offshore. Je vous ai parlé de l'exploitation du froid et du chaud de la mer. Tout ça, c'est des bateaux de service. Nous devons développer une industrie de construction navale extrêmement puissante. Ça tombe bien. On a les chantiers en France. On a celui de Saint-Nazaire. On a le chantier Piriou. On en a un autre de l'autre côté vers la Manche. Donc, on a les moyens. Est-ce que les techniques existent ? Je vais à toute vitesse. Excusez-moi de ce débit de mitraillette. Oui, les techniques existent. Et celles qui n'existent pas, nous allons les mettre au point. Parce que les Français sont capables de le faire. Et tout à l'heure, vous entendrez monsieur qui a un milliard, qui va vous expliquer comment il est capable de vous dire... Mais c'est son boulot de trouver les gens qui sont capables de le faire. Et quand je dirais à monsieur avec son fonds de pension, écoutez, moi j'ai besoin que vous arriviez à me sortir la boîte qui est capable d'exploiter le chaud et le froid, il trouvera. Il n'y a pas de contention, mais si vous l'autorisez, il sera très content. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Allez, on conclut. Emel Lechypre. Oui, moi je voulais quand même revenir sur le nucléaire, mais pas sur la partie scientifique, parce que c'est intranchable. Mais il y a quelque chose qui me surlupine toujours chez vous, c'est cette capacité à proposer le contraire de tout ce que fait le monde entier. C'est-à-dire, c'est vrai sur le rôle de l'État par exemple, et là sur le nucléaire, c'est quand même sidérant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde entier considère que le nucléaire, c'est l'avenir. Il y a 54 centrales en construction dans le monde. Il y en a 147 en projet et 337 au stade de la proposition dans le monde entier, en Asie, au Moyen-Orient, etc. Donc, est-ce que le monde entier est stupide ? Est-ce que le monde entier est totalement inconscient des risques que représente le nucléaire ? Vous voyez, je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi on serait les seuls à avoir raison ? Oui, oui, non, mais je comprends que quelqu'un comme vous, qui est un défenseur acharné et quotidien du système dans lequel nous vivons, trouve génial le bilan au niveau de la civilisation humaine, de la merveilleuse société que vous avez inventée. Il y a plus de plastique dans la mer bientôt que de poissons. Comment, M. Mélenchon, vous voulez arrêter le plastique ? Il va y avoir... Oui, mais tout est comme ça. Non, mais ce n'est pas le nucléaire. Tout a été gâché, tout a été saboté, la nature a été saccagée, et vous venez me dire, regardez, tout le monde est d'accord pour continuer comme des brinzangues, non seulement mettre des centrales partout, mais maintenant, des plus petites. Vous ne voulez pas d'éoliennes, les gens ? Non. Vous inquiétez pas, Macron va vous installer des mini-centrales nucléaires à votre porte. Qu'est-ce que vous allez être bien ? Ce n'est pas sérieux, mon cher. Vous ne tirez aucun bilan des impasses de la société dans laquelle nous vivons. Vous savez très bien pourquoi on est en train de répandre partout de l'énergie nucléaire. Et le reste du monde non plus. Mais j'ai le droit de ne pas être d'accord avec l'ordre du monde. Je ne m'en cache pas. Je veux une rupture avec cet ordre du monde. Je veux une rupture avec le capitalisme financier qui vous réjouit tant tous les jours. Mais pas moi, voilà. Mon cher, on a une opposition de fond. Vous allez encore exposer votre programme et vos positions. On va poursuivre, parce que nous avons six thématiques au total, vous avez à aborder. Et tout en 30 secondes. Et là, on va en deux heures, en deux heures. Ça va, on vous laisse la parole. Jean-Luc Mélenchon, on va parler de reconquête industrielle. La reconquête industrielle, ça c'est un thème qui vous est cher. La reconquête industrielle, en plus, c'est chère aux chefs d'entreprise qui sont avant là. Vous êtes pour un état stratège. Si on résume un peu, grosso modo, vos principales propositions, celles qu'on peut mettre en avant. Vous proposez le lancement d'un plan de 100 milliards. Vous êtes pour la relocalisation des produits essentiels. Et puis, vous êtes aussi pour revenir sur des privatisations, notamment celles des autoroutes. Alors, évidemment, ça fait, là encore, beaucoup de thèmes à aborder. Mais je vais laisser la première question, comme d'habitude, au chef d'entreprise. C'est David Butek qui vous pose la question. Lui, il a plusieurs entreprises dans le loisir, dans l'événementiel. On sait que ça a été difficile. Maintenant, ça va mieux. Et en plus, vous êtes sur le plateau face à Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Mélenchon, bonsoir. Bonsoir. Je vais vous parler un peu terrain, un peu pragmatisme. On est beaucoup de PME, en fait, sur le plateau et pas forcément le grand capitalisme, toujours. Donc, je vais vous donner l'exemple de ma menuiserie d'agencement qui fabriquait, comme on le disait juste avant, beaucoup de stands d'exposition ou de décors pour l'événementiel. On a muté. Et aujourd'hui, on fabrique des mobiliers pour l'hôtellerie, la restauration, etc. Et dans notre filière, la transformation des panneaux de bois n'existe quasiment plus en Europe. Tout arrive de Chine. Or, le bois est chez nous. Je suis en Bourgogne, en Côte d'Or. Le bois, il est à côté de chez moi. Il part en Chine, il ne revient pas. Qu'est-ce que vous vous proposez pour qu'accompagner la filière, pour qu'elle se réindustrialise en France, en Europe, mais en France notamment ? – Alors, je commence par vous et après, on généralise ? – Oui. – Alors, je commence par le bois, ça ne peut pas mieux tomber. C'est un de mes dada. Pour une raison très bête, c'est que j'ai été journaliste… – On fait bien les choses. – Oui, non, mais parce qu'il y a longtemps, en plus de la mer, de l'espace et du reste. Mais il se trouve qu'il y a assez longtemps de ça, maintenant, finalement, j'étais le journaliste chargé de la page du Jura Rural. Vous imaginez que dans le Jura, le bois, c'était une question qui intéressait tout le monde. Et déjà, à l'époque, je me souviens, on disait, il faut une filière bois, il faut une filière bois. Résultat, non seulement il n'y a pas de filière bois, mais nous sommes à un pays du tiers-monde. C'est-à-dire que nous fournissons la matière première à des pays qui viennent la chercher, l'achètent à bas prix, la transforment en meubles et autres, et nous la ramènent chez nous. Voilà. Alors que nous devrions constituer une filière. – Ou pas en ce moment, parce qu'elle ne la ramène pas en ce moment. – Oui, oui, oui. – Et puis on reste en optique. – Mais bien sûr, les pénuries. Alors, la forêt française, le problème que nous avons, un mot pour mes amis qui s'intéressent à l'écologie de la forêt, la forêt est vitale pour nous, parce qu'elle retient du carbone, parce qu'elle fixe les sols, nous connaissons tout ça. – On parle de requête industrielle. – Oui, mais attendez, on peut quand même parler de trucs humains de temps à autre aussi. Il n'y a pas que produire. Alors, il est certain que nous sommes capables de construire une filière bois, mais qui va d'un bout à l'autre, c'est-à-dire depuis la collecte, respectueuse de la forêt, parce que les coupes rases, tout le monde en a assez, on sait quel désastre ça prépare pour le futur. Ensuite, il y a la transformation. Il faut pouvoir transformer non seulement les sapins, que l'ONF nous a fourrés partout, y compris à des endroits où ce n'est pas le lieu de les faire pousser, les traiter avec des machines que nous pourrions nous-mêmes fabriquer au lieu d'importer des machines qui ne prennent que des troncs tout droit de 30 centimètres, parce que c'est ça qu'on trouve aujourd'hui seulement sur le marché et aucune autre. Donc, dès qu'un bois est un peu tournicoté, genre feuillis, on ne le prend pas. Et qu'est-ce qu'on fait ? On interdit d'exporter le bois en Chine ? On fait quoi concrètement ? On n'exporte plus notre bois ? On interdit les exportations ? On réouvre des menuis et il n'y en a plus. Est-ce qu'on vous énervez tout de suite d'interdire, empêcher ? Non ! On crée une filière. Vous savez ce que c'est créer une filière ? Il y en avait une. Je vais voir monsieur le milliard et puis j'en vais en voir d'autres et puis je crée une filière. Et voilà, et je dis voilà, si vous investissez dans le bois, eh bien vous aurez telle et telle possibilité. Vous aurez tel ou tel capital qui sera à votre portée de financement. Parce que vous avez eu raison de dire tout à l'heure qu'ici vous êtes des PME, je ne suis pas en face du grand capital. Donc pour moi, vous représentez ce que j'appelle un collectif humain. C'est ça une entreprise d'abord. Et donc c'est d'abord une affaire de qualification. Et c'est là-dessus que je voulais venir. Pour que tout le rêve que je suis en train de vous raconter sur la filière bois fonctionne. Il faut que vous ayez des gens compétents. Parce que, vous savez, ça va très loin la filière bois. On peut construire une maison en bois et elle est plus résistante à l'incendie que le béton. Donc, on sait le faire. On a les machines, on amène sur un camion la maison, on est toutes montées, on vous l'installe, en deux mois c'est fait. Par conséquent, tout est là. Nous savons tout faire. À condition d'avoir les gens formés. Et là, c'est la place sur laquelle je vais vous saouler toute la soirée. La formation professionnelle, la qualification et donc le système public de formation professionnelle. À savoir, les centres polytechniques auxquels je rêve, qui sont les lycées professionnels d'aujourd'hui, mais qui prendraient en charge du CAP, niveau numéro 1, première qualification, jusqu'à BTS, c'est-à-dire BAC22. Au même endroit, ainsi que la reconnaissance, la validation des acquis de l'expérience et l'enseignement de transformation, récupération. Voilà ce que je réponds à ceux qui veulent créer une filière bois. Ne vous payez pas de mots, les gens, surtout si vous êtes le MEDEF. Donnez un coup de main pour qu'on arrive à construire une filière bois, au lieu de, je ne dis pas que c'est votre cas, mais j'ai entendu un nombre considérable de gens jeter des grosses larmes et ensuite ne rien faire du tout, de raisonnable pour construire cette filière. J'espère vous avoir répondu au ras du terrain puisque je vous ai même donné la taille des machines qui traitent les bois. Jean-Luc Mélenchon, on va... Pardon ? Je dis M. Macron, l'ébéniste de la langue de bois. M. Mélenchon, l'ébéniste de la langue de bois. Non, mais parce que Macron, j'étais d'accord. Allez, allez, on avance. Je ne m'en parle pas à la langue de bois. Pourquoi vous êtes méchante comme ça avec moi ? Pour la langue de bois, non, j'ai parlé, j'ai dit comme je vois les choses. On faisait un jeu de mots. Allez, on parle encore de relocalisation. J'ai compris, mais elle avait commencé par Macron. Je trouvais ça sympa. Mais non, finalement, c'est moi. Je me suis dit, elle l'a retournée quand même. Bravo. Vous avez réussi à la retourner. Formidable. Oh là là, madame, c'est une dure. Allez, Paola Fabiani, la Corse. Oui, parce qu'on parle de relocalisation. Jean-Luc Mélenchon et Paola Fabiani, elle, elle a réussi à créer des centres d'appel en Ile-de-France, à Paris et en Corse. Au moment où beaucoup allaient faire des centres d'appel. C'est pas mal. La relocalisation, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et on est tous d'accord sur la nécessité de la souveraineté de la France et de son indépendance. Et notamment au MEDEF, on a créé une commission souveraineté, donc c'est vraiment un enjeu majeur. Mais après, il y a trois points, trois paradigmes, mais j'aimerais savoir un peu par rapport à cela, comment vous faites ? Le premier, c'est que la France exporte quand même 400 milliards et a quand même une balance déficitaire par rapport à ses voisins, l'Allemagne et l'Italie. Oui, 65 milliards. Oui, tout à fait. Donc c'est quand même problématique. Le deuxième point, c'est que l'idée, c'est de réimplanter des entreprises en France, donc les faire venir, l'attractivité. Et on sait que l'attractivité, ça passe par la compétitivité. Et donc l'augmentation des salaires, c'est pas génial pour la compétitivité. Non, vous avez raison, il faut les diminuer, ils sont trop importants. Les gens ne viennent pas bien leur vie dans ce pays. Non, mais c'est vrai. Mon troisième point, je vous laisserai répondre après. Non, mais chacun son catéchisme. Et le troisième point, si on fait un protectionnisme trop dur, comment vous faites ? Parce que derrière, les autres pays vont réagir et on va encore plus baisser nos exports et encore plus cette déficitaire. Donc finalement, quelle est la mécanique que vous proposez pour, un, inciter les entreprises à venir malgré cette hausse de salaire et de l'autre côté, comment on fait pour augmenter nos exports si on fait du protectionnisme ? D'accord. Non, mais j'entends parfaitement votre raisonnement, je le connais. Pardon de vous dire qu'il n'est pas tout à fait nouveau. Pour moi, encore moins que pour un autre, vu qu'en tenu de mon âge, je l'ai entendu déjà depuis tant d'années que je m'ébahis de voir le peu de résultats qu'on a obtenus avec ce type de discours. Parce que tout est parti et tout a été pillé, tant et plus, dans ce pays. Non, mais c'est pas ça la question de Paola. Elle vous demande quelle est la mécanique vertueuse, comment on réenclenche dans votre sens. J'ai bien compris. Mais en lui répondant, pardon, madame, comme moi, nous sommes des personnes, mais nous sommes aussi, nous incarnons quelque chose, nous portons quelque chose. Donc permettez-moi de dire à quel point je m'amuse de voir l'échec absolu de ceux qui nous ont raconté une technique. Alors comment fait-on ? D'abord, commencez pas par dire que le pays n'est pas attractif. C'est le pays qui donne le plus d'aide de toute l'Europe aux entreprises. C'est le pays, oui, 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 c'est le pays qui bat les records de distribution de dividendes. C'est aussi le plus attractif. Faire-toi le plus d'impôts, donc c'est normal qu'ils rendent une partie de ce qu'ils prend. Non, parce que vous comptez dans les impôts toutes sortes de services publics sans lesquels vous ne pouvez pas fonctionner. Parce que vous pouvez toujours essayer, si vous voulez, par exemple, de construire une usine et d'y aller avec une piste et pas une route, qu'il n'y ait pas d'électricité ou que... Non, soyons sérieux. C'est le pays où il y a le taux d'imposition le plus haut quand même. Le quoi ? C'est le pays où il y a le taux d'imposition pour les entreprises le plus haut. Alors oui, mais d'accord, mais c'est aussi... L'attractivité... Oui, oui, mais c'est aussi le niveau de services publics un des plus élevés du monde. Mais on parle d'entreprises, d'attractivité. Mais alors, oui, mais... Celles qui sont parties pour les faire revenir. Oui, mais justement, oui, oui, mais on peut discuter du thème de la compétitivité. Parce que si vous analysez la compétitivité entreprise par entreprise, ce qu'on a le droit de faire, c'est bien compréhensible. Mais essayez d'imaginer une entreprise compétitive, sans main-d'oeuvre formée, sans gens qui sont soignés quand ils sont malades, sans route pour y aller, sans électricité, etc. Vous savez, comme moi, que ce n'est pas possible. Donc la compétitivité, ça nécessite un environnement de services publics, d'infrastructures publiques, et il faut bien les payer avec quelque chose. Ça s'appelle l'emprunt et l'impôt. Maintenant, je viens à comment on fait... Il faut que l'État soit efficace aussi. Pardon ? Il faut que l'État soit efficace aussi. Il faut que le bilan de ce que l'État prend et ce qu'il rend soit efficace. Ah ben évidemment. Évidemment. Donc il faut éviter d'y mettre des pitres à la tête de gens qui ne savent pas manier l'État. Ça, c'est clair. Mais alors, je viens sur ce que vous disiez il y a un instant. Les mécanismes, je les vois de deux natures. D'abord, il y a le mécanisme, je réponds à votre antise principale. Le mécanisme diplomatique. Il est clair que si j'arrivais demain en disant la France devient un pays protectionniste, il ne rentre plus une solde des choses qu'on sait faire tout seul. Premièrement, il nous manquerait plein de choses parce qu'on ne sait plus tout faire, parce qu'on n'a pas les entreprises. Et deuxièmement, vous avez raison, les autres diraient, ben si c'est comme ça, on en fait autant. Tout ça est tellement absurde que, mettons-le de côté, ça n'aura jamais lieu. Comment ferons-nous ? Moi, je suis... Il y a un mot qui manquait dans la présentation qui a été fait de mes idées. C'est le mot planification. Je suis pour qu'on organise. On prévoit. On ne fera donc pas tout en même temps. Prenons un exemple. Nous allons reconstituer la filière de l'aluminium. Je veux être certain, nous avons la plus grosse production d'Europe, elle est chez nous, à Dunkerque. Ensuite, il y a tous les ateliers qui font de la fonderie, etc. Je veux être certain que, d'un bout à l'autre, nous sommes capables de produire en France l'aluminium dont nous avons besoin. Pourquoi ? Parce qu'on peut recycler l'aluminium à 85%. Par conséquent, c'est vraiment un des matériaux les plus nobles, les plus légers, les plus intéressants dont on puisse disposer. Par contre, ce que je ferai, thème par thème, je dirais, ben là, on bloque. C'est-à-dire que la lutte contre la délocalisation passe par du protectionnisme. Mais du protectionnisme sélectif et solidaire. Mettons, je dis, je ne sais pas, mettons que l'aluminium nous vienne, je ne sais pas moi, du Vietnam. Ce n'est pas le cas. Mais disons que ce soit ça. Alors, on irait, on irait voir, et on dirait, écoutez, nous, on ne peut plus parce qu'on veut fabriquer nous-mêmes et on est en train de le fabriquer. Donc, on ne prend plus le vôtre. Qu'est-ce qu'on peut discuter ? C'est pourquoi je parle de protectionnisme solidaire, qui est une expression bizarre, mais qui veut dire négocier, rediscuter. Je ne suis pas d'accord avec le système des frontières ouvertes et ensuite, le marché fait le ménage. Parce que le ménage, on le connaît. On a compris le message. Une question très rapide. Mais attendez, je peux encore... Il nous reste deux minutes, vous voyez, ça passe vite. Bon, allons-y. Cette question d'actualité sur ce contrat de pull pour les militaires perdus par Roguin, confiés à l'armée à d'autres entreprises, on s'aperçoit que certains des sous-traitants produisent peut-être en Afrique du Nord. Est-ce que... Alors, c'est un vieux contrat, ça date d'il y a 12 mois, mais on s'en aperçoit maintenant parce qu'Arnaud Montebourg en a parlé. Est-ce que c'est le type de contrat qu'il faut stopper quand on est au gouvernement ? Ça dépend de quoi on parle, si c'est quand c'est l'armée et les choses qui sont de souveraineté. Bon, on comprend qu'on se le réserve. Non, mais laissez-moi aller sur une idée plus générale que de prendre un pull qui est fabriqué en Tunisie pour l'armée. C'est vous qui avez lancé le débat. D'accord, mais peut-être bien. Non, c'est vous qui avez lancé le débat et j'essaye de répondre sur des choses concrètes. Je vous ai répondu à la question de qu'est-ce qui se passerait avec les partenaires. Après, il y a les mécanismes de dissuasion de la délocalisation. J'en vois deux. Le premier, c'est... Si vous m'achetez, vous, monsieur Millard, vous m'achetez, vous êtes... Mais c'est un gringo qui vient et qui achète une entreprise française. Et puis, tout d'un coup, il décide de repartir et il embarque les brevets. Moi, ce que je dis, c'est la chose suivante. Quand un brevet est d'origine française, il ne part pas avec le propriétaire de l'entreprise. Je le bloque en France. On a demandé à Éric Coquerel, qui est un de nos commissaires à la Commission des Affaires Financières, de préparer une proposition de loi dans ce sens. Donc, ce sont des méthodes de dissuasion. Je termine, j'en ai plus qu'une. Mais ceux qui sont déjà partis... Deuxièmement, je m'oppose... Et après, c'est Nicolas Dose. Je m'oppose absolument aux délocalisations en Europe. Parce que les délocalisations en Europe sont des délocalisations de mauvaise foi, malveillantes, qui ont été délibérément voulues par M. Barroso il y a bien longtemps comme un moyen pour les pays qui n'avaient pas d'équipement, à qui on ne donnerait pas d'argent, de se payer sur la veille, c'est-à-dire sur nous. Juste un point. Très bien. Imaginons, mais comment vous faites pour faire revenir, et là, vous n'avez pas répondu au point, ceux qui sont déjà partis pour des questions de bas coût ? Eh bien, écoutez, moi, je fais le pari qu'ils reviendront. Mais bien sûr. Mais, bien sûr. Mais s'ils ne veulent pas, ben, au revoir. On se passera d'eux. Oui. Oui, madame. Non, mais ils ne sont pas indispensables. On ne va pas se traîner à leurs pieds, abaisser les cotisations sociales et puis soigner les gens, ouvrir les frontières en grand pour une poignée de gens qui n'ont même pas l'amour de la patrie. Donc, s'ils ne veulent pas produire, eh bien, d'autres produiront. Et nous les accueillerons très bien, très généreusement, avec beaucoup de bonne volonté. Mais je ne ferai pas la politique qui convient aux voyous. Voilà. Ceux qui n'aiment pas la France emmènent leur patrie à la semaine de leur godasse et nous trouverons des gens pour les remplacer. C'est la raison pour laquelle, j'ai déjà prévenu depuis le début, l'impôt que nous ferons, ce sera un impôt universel. Tout le monde perd. On y arrive juste après, justement. Allez, Nicolas Dose. On y arrive, voyez, quel enchaînement. Écoutez, Jean-Luc Mélenchon, vous m'avez fasciné parce que je ne savais pas que vous étiez un spécialiste des forêts. Et là, je dois reconnaître que j'ai été... Vous n'avez pas tout vu, je peux aussi parler de moutons, de tout m'intéresse dans la vie. Oui, mais ça veut dire que, si éventuellement, ça ne se passe pas le Pôle Elysée, vous pourrez briguer la présidence de l'ONF. Non, 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 j'ai autre chose. Ça se passe mal. Edwige Chevrier, on l'avait évoqué en introduction, la reconquête industrielle passe par un vaste plan d'investissement public, 100 milliards d'euros, si ma mémoire est bonne. Il y a aussi des projets de nationalisation. Je me demande comment vous financez tout ça et j'ai cru comprendre en vous écoutant que c'était par la dette et par l'impôt. Est-ce que j'ai bien compris ? Oui, c'est pas très important. Ah ben, ça me semble relativement important. Non, 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 vous avez le droit, on a le droit de réagir autrement. Moi, plus personne maintenant n'est en état de dire que tout ça coûte trop cher parce que quand je suis venu vous voir il y a 5 ans sur ces mêmes plateaux et que je vous annonçais 100 milliards, vous vous ébanouissiez. Là-dessus, M. Macron, on a trouvé deux fois plus sans que ça vous pose problème. Amener la dette à 120%, 110 maintenant, du PIB du pays, personne n'est mort, on est tous toujours là. Par conséquent, il y a un registre et un violon qu'il ne faut plus me jouer. En tout cas, moi, je n'y ai jamais cru. Et ce qui compte, c'est dans quoi vous investissez. donc la dette n'est pas un problème. La dette n'est pas un problème quand c'est de l'investissement productif. Quand vous avez un euro d'argent public, qui est le premier investisseur de ce pays ? Qui ? L'État et les collectivités locales. Un euro sur cinq, c'est eux qui les donnent. Par conséquent, si on les injecte au bon endroit, parce qu'on a de la planification, vous êtes tous des petits entrepreneurs. Dans la vie, ce qui vous intéresse, peut-être plus que tout, c'est le carnet de commandes. Et pour avoir un bon carnet de commandes, vous avez besoin de frais visibilité, c'est-à-dire de savoir ce qui va se passer dans six mois, ce qui va se passer dans un an. Parce qu'alors, vous faites des investissements. Je ne vais pas m'en prendre à vous. Mais la grande industrie, elle, le CAC 40, ils ont augmenté de 70% les dividendes et diminué les investissements de 5%. Et quand on leur demande pourquoi, ils disent, bon, on attend de voir le marché. Apparemment, le marché, c'est vous. Donc, ce que je veux dire de tout ça, ce n'est pas le sujet. Ce qui compte, c'est à quoi on utilise l'argent. Voilà. À quoi on utilise l'argent ? Quand on l'investit dans quelque chose qui produit de la richesse, et je vous le redis, 1 euro d'argent public produit en moyenne 1,3 ou 1,5 supplémentaire dans la production. Chaque fois que vous investissez, que vous augmentez un salaire, vous avez un rendement pour la production trois fois supérieur à celui que vous obtenez par les baisses d'impôts. C'est vrai ou pas ce que je dis ? C'est à Paris. Ce que l'on voit, c'est à Paris. Ce n'est pas à Paris. C'est un chiffre qui est donné par les économistes. On ne vous mettra pas d'accord là non plus. On va partir sur notre troisième partie, la valeur du travail. Ça, ça vous parle aussi. Travailler plus pour gagner plus, en 2007. Sans vous caricaturer, Jean-Michel Mélenchon, votre leitmotiv à vous, ça pourrait être travailler moins, gagner plus. En tout cas, c'est une véritable réflexion sur la place du travail, sur son prix et sur le partage de la valeur à laquelle vous nous invitez dans votre programme. Et voici d'ailleurs trois de vos propositions. La semaine de 4 jours à 32 heures, le SMIC à 1 400 euros net et le blocage des prix de l'énergie et de l'alimentation. et la première question... Ce n'est pas 32 heures, vous me laisserez expliquer parce que c'est le retour aux 35 heures réelles et l'ouverture de la discussion sur 32 heures. Je fais le pari que ça marchera. Et 32 heures avec des heures supplémentaires. Mais on va voir, oui, on va voir. La première question, vous êtes posée par Paola Fabiani. De nouveau. De nouveau, le retour. Alors moi, je suis pour augmenter mes salariés, qu'ils soient mieux, qu'ils gagnent mieux leur vie et qu'ils travaillent mieux de ce fait. Mais malheureusement, le SMIC ne se décrète pas comme ça et les fonctions d'un indicateur qui s'appelle la productivité. Et la productivité, c'est celle des salariés qui permet la productivité de nos entreprises et à nouveau la compétitivité. Enfin même mot. Sachant qu'en France, on a quand même la meilleure productivité au monde. Ah, merci madame. Non, non, mais il faut reconnaître des choses fortes. Parce que Macron dit le contraire. Alors, objectivement... Ça ne fait pas de vous une macroniste exaltée. Ça fait de moi une entrepreneuse. Donc, effectivement, la meilleure productivité au monde, ça veut dire qu'on ne peut pas l'augmenter. Parce que sinon, on risquerait quand même de mettre en péril le bien-être, la santé de nos salariés. Et par ailleurs, si je prends mon exemple, vous proposez 11% d'augmentation du SMIC, si j'ai bien compris. 11% d'augmentation du SMIC, on sait que ça ne s'arrête pas au SMIC. Ça touche quasiment toute la masse salariale parce que par effet de ricochet, les différents salaires, alors pas les plus hauts, mais les différents salaires vont être comptés. C'est d'ailleurs ce que j'ai en vue. Oui, donc ça va faire, on va dire les 10% d'augmentation de la masse salariale. D'accord. Alors moi, j'ai deux points. Moi, je suis un centre d'appel, j'ai réussi, je pense, à relocaliser à Paris, en Corse, comme on l'a cité. Je suis en concurrence face à des centres d'appel qui sont au Maroc, en Tunisie, à Madagascar. Alors j'ai deux solutions par rapport à ce que vous faites. La première, c'est dire à mes clients, je vous augmente de 10%. Je pense que là, les 80%, ils vont partir spontanément ailleurs. La deuxième, c'est que je prenne sur ma marge. Le problème, c'est que je suis dans une activité de service qui est basée essentiellement sur l'humain, donc le salaire. Et je ne fais pas des marges mirobolantes. Donc ça veut dire que 7% de marge, donc ça veut dire qu'au final, le premier mois, je vais tenir, 7, 7. Le premier mois, je vais tenir, le deuxième mois, je vais tenir, c'est riche, clairement. Et qu'est-ce que je fais à la fin de l'année ? Donc ma question, c'est quel mécanisme, encore une fois, je veux bien prendre la proposition, mais quel mécanisme vous faites pour autant augmenter la productivité parce qu'on a vu qu'on était au maximum ? D'abord, un, parole d'or. Nous sommes plus productifs. Et deuxièmement, une remarque que vous faites qui est de dire si on continue comme ça, il y a une limite à presser le citron. Non mais disons aussi ça, c'est que ça s'est payé d'un prix dans ce pays. L'augmentation de la productivité, on est très performant, on avait une gamme de produits intermédiaires extrêmement nombreuses, au lieu d'être concentré sur 2-3 produits production comme l'Allemagne, on s'est fait un peu relaver, mais quand même, on est les plus forts dans toutes sortes de domaines. Il y a un problème structurel de l'économie de notre temps. Ça, c'est sûr. La productivité ne progresse plus. Alors, on nous avait annoncé que la révolution numérique allait nous permettre de faire des bons dans la productivité. Elle a eu lieu et ça n'a pas eu de bons. Maintenant, on est sur l'intelligence artificielle. Non mais vous verrez, tous ces gens ont cru que ces nouveautés, elles-mêmes, n'auraient pas besoin d'être produites et de coûter à leur tour et donc de revenir sur les cycles ordinaires du travail humain. Alors, mon point de vue est un point de vue macroéconomique. J'en suis conscient. Et de ce point de vue, peut-être que ce n'est pas satisfaisant pour répondre à la question posée par une entreprise, la vôtre, avec une barrage de manœuvre, la vôtre, dans une activité, le téléphone. Pardon, je suis bon en bois, moi en téléphone. Non mais attendez madame, si j'étais bon en téléphone, comme je suis bon en bois, vous auriez votre réponse dans les cinq minutes. Je vais m'y mettre. Mais d'ici là, voici ce que j'ai à vous dire. La production, puisque d'abord, parlons du temps de travail. La production... Est-ce que juste... Pardonnez-moi décidément, je vous interromps beaucoup, je sais que ça vous énerve, mais quand même... Non, ça m'énerve. Il y a le chef d'entreprise qui est là. Non mais Yann Orphan, justement, lui est dans le service. 90% de ses coûts, c'est dans du salaire. Donc je pense que c'est intéressant que vous posez votre question et comme ça, justement, vous pourrez répondre aux deux. C'est pour ça que je me suis permis de vous interrompre, Jean-Luc Mélenchon. Moi, je suis parti du principe que vous partiez, parliez des 32 heures. Et donc j'ai fait un calcul simple, c'est que 32 heures payées 1400 euros, c'est 20% de coût de travail supplémentaire. Donc si votre projet social, c'est d'augmenter de 20% le coût du travail, eh bien j'ai un exemple concret dans toute la branche de la propreté que je représente. On a 560 000 collaborateurs en France. Votre proposition détruirait des dizaines de mille entreprises et détruirait 400 000 emplois dans une seule branche de services. Toutes les branches de services seraient concernées et quand une boîte dépose le bilan, c'est deux autres qui suivent. Et ma question est simple. Si vous détruisez toutes les entreprises, en tant que président, comment allez-vous faire pour présider un pays sans aucune entreprise et donc sans fiscalité ? – Bon, alors je vais prendre... Ça vient de tous les côtés. Je vais vous dire une chose, monsieur, j'en crois pas un mot. – De ce que je vous dis là ? – Écoutez, vous êtes... – On a 3% de marge net. Vous faites 3%, vous comptez 20%, ça fait 17%. – Merci, j'ai compris. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le tableau d'apocalypse que vous faites n'aura jamais lieu. Pourquoi ? Parce que je ne crois pas qu'à partir du moment où je serai là, les gens diront puisque c'est comme ça, on ferme notre entreprise, c'est ce que vous diriez vous, parce que ce type menace et donc toutes les entreprises vont rester sales. Vous croyez que les entrepreneurs vont dire, puisque M. Mélenchon est là et puisqu'il a prévu de le faire, dorénavant, on ne balaye plus, on ne nettoie plus, on ne lave plus. – Non, mais c'est client... – On ne pourra pas payer, on ne pourra plus payer les collaborateurs. – Écoutez-moi, laissez-moi terminer. Vous n'êtes pas seul au monde, vous avez des clients, non ? – Justement, je ne peux pas les augmenter les clients. – Vos clients n'accepteront pas une hausse du nettoyage et ils nettoieront eux-mêmes. Ils donneront des balais, des sauts aux employés qui commenceront la journée en nettoyant. Alors, écoutez, n'inventez pas des tableaux d'apocalypse. – Je ne demande rien. Toutes les entreprises qui augmentent de 20% de la masse salariale et encore j'ai... – Non, mais je n'ai pas fini de vous dire, pardon, mais monsieur, je vous ai fait ma réponse. Vous avez le droit de dire que vous allez fermer. Très bien, la France entière vous entend à ce moment et elle sait que vous allez fermer votre entreprise. – Tout le service de France, monsieur Mélenchon. – Oui, oui, non, 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 vous ne parlez pas pour toutes les entreprises de France parce que moi, je ne crois pas que les entreprises de France vont décider à partir du moment où vous fermez votre boîte que les gens que vous servez... – Ce n'est pas la mienne, toutes les boîtes de service. – Non, non, non. – On est sur 3% de marge et bien sûr, monsieur Mélenchon. – Oui, d'accord. Donc, il n'y aura plus d'entreprise de service. Nous avons tous compris qu'il n'y aura plus d'entreprise de service. Je voudrais venir à la macroéconomie pour répondre au cas précis. D'abord, je redis, je ne crois pas que parce que les coûts augmenteront, les entreprises accepteront de vivre dans la saleté. Donc, vous augmenterez vos prix et les entreprises paieront plus cher le nettoyage de leurs locaux. Et si elles ne le payent pas, elles vivront dans la crasse. Ne me dites pas le contraire. Je viens sur la macroéconomie. – Dans la vraie vie, les entreprises ne pourront pas supporter le nom de ça. – Très bien, nous avons compris. Vous avez dit que vous ne supporterez pas donc vous fermez. – Mais il n'y a pas que moi. – Alors, on a posé la question aux Français. On a posé la question... Ça va peut-être vous mettre d'accord. Je ne sais pas. On a posé la question aux Français sur l'augmentation du SMIC donc à 1 400 euros. C'est ce que vous proposez net par mois. Il y en a 79% qui disent qu'ils y sont favorables. 66% qui pensent que c'est réalisable. – En revanche, sur le temps de travail, là, c'est intéressant parce qu'il y a peut-être l'expérience des 35 heures. Quand on demande aux Français s'ils sont pour la réduction du temps de travail progressive à 32 heures par semaine, 57% n'y sont pas favorables et 61% pensent même que c'est irréalisable. Donc, en fait, autant sur les salaires, et on parle du pouvoir d'archat, il y a évidemment une sensibilité particulière en ce moment, autant sur le temps de travail, vu peut-être le contexte européen, ils considèrent que c'est pas raisonnable. – Oui, d'abord, je commence par dire, il faut quand même que je réponde à la question telle qu'elle était posée au départ parce que là, on part d'un côté et de l'autre. Je me vois au passage attribuer les 32 heures par la loi, tout ça, ce n'est pas ma ligne politique. Mais sur les sondages, non plus, on n'est pas d'accord parce que nous en avons fait faire un et les gens étaient massivement en faveur de la diminution du temps de travail. C'est là que je veux vous... – Ah, sondage LARB, sérieux ? – Bon, ben, traiter Harris Interactive de mauvais, c'est pas moi qui ai fait le sondage, c'est eux. Alors bon, si vous méprisez les entreprises de service, il n'y a pas que monsieur qui va fermer. Bon, alors j'en viens à ce que je vous disais. Essayons de réfléchir ensemble. Après tout, on peut avoir des oppositions mais aussi des réflexions communes sur la civilisation dans laquelle nous vivons. le temps de travail a été diminué au total dans le XXe siècle par deux, divisé par deux et pas par générosité, croyez-moi. Et pendant ce temps, la richesse produite, on ne doit pas discuter de savoir ce qu'est une richesse, mais la masse de ce qui a été produit en service comme en bien a été multipliée par 5, par 50, pardon. C'est-à-dire que c'est énorme. On a besoin de moins de temps de travail pour produire davantage de choses. Donc, la question qui se pose, c'est comment on répartit l'économie de temps de travail qui est possible grâce aux machines et à la mécanisation contemporaine et qui sera encore plus grande avec l'intelligence artificielle. Vous avez deux manières de répartir. L'une, par le chômage, donc des tas de gens ne font plus rien, et les autres bossent comme des fous toute la journée. C'est la raison pour laquelle, d'un point de vue macroéconomique, je suis pour qu'on partage et que le temps qui a été gagné pour la production soit réparti de manière à ce que nous travaillons. Tous, car maligne politique, c'est tout le monde au boulot. Tous, pour travailler mieux. Parce que quand vous avez des salariés qui vivent mieux leurs conditions de travail, la productivité et le bien-être au travail augmentent. J'achève en vous disant que m'attendez au moins que vous connaissiez ma position politique pour de bon. Je suis pour le retour aux 35 heures réelles. Pourquoi elles ne sont plus réelles aujourd'hui ? C'est toujours dans la loi. Mais comme la première heure supplémentaire, vous pouvez ne la payer que 10%, ça vous fait un coup, mais ce n'est que 10%. Autrefois, c'était beaucoup plus. Donc, je veux rétablir une hiérarchie du paiement des heures supplémentaires telle que 35 heures soit un véritable verrou et une incitation à embaucher. On a compris. J'ajoute que je ne suis pas surpris que les gens disent que ce n'est pas possible. Lorsque j'étais jeune homme et que je diffusais le programme commun, on m'expliquait déjà que 39 heures, c'était vraiment impossible. Et vous savez aussi bien que moi que c'est le temps de travail réel moyen aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon, vous êtes sérieux quand vous pensez qu'on peut travailler moins et gagner plus ? Parce que si vous êtes sérieux en pensant ça, pourquoi pas 1 600 euros net et 28 heures par semaine ? Pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Mais vous avez raison. Ben oui. Parce que simplement, on réfléchit, ce qui est possible aussi dans notre camp. Ça peut arriver. Il n'y a pas que vous. Non mais vous, on sait, comme vous êtes journaliste, vous avez la science infuse. Bien sûr. Mais nous, on a aussi des économistes. Ne soyez pas méprisants. Je ne suis pas méprisant. Si vous l'êtes. Non. Ah non. Nous aussi, nous réfléchissons. Nous aussi, nous avons des experts. Nous aussi, nous avons des patrons qui sont dans notre camp, figurez-vous, insoumis. Donc on sait très bien comment on s'y prend. On dit là, il y a ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et moi, je ne suis pas partisan de mettre en choc un ramponneau sur l'économie tel que tout le monde a le souffle coupé comme a dit monsieur tout à l'heure. Moi, si c'est ça, j'arrête tout. Non, il n'arrêtera pas. Il le sait aussi bien que moi. Donc oui, je suis sérieux. Et je voudrais vous dire que la répartition entre capital et travail, c'est-à-dire entre dividendes et salaires, dans ce pays, je parle bien des dividendes. On a l'habitude de me mettre en face de moi des petits patrons qui tirent la langue, qui ne se payent pas tant que ça, soit dit par parenthèse. On va parler des dividendes. Bien moins de certains journalistes, parce qu'il y en a un parmi vous qui gagne 30 000 euros par mois alors qu'il lève la main. D'accord, mais il y en a ici. Alors, vous voyez ? Tu gagnes 30 000 euros par mois. Non, mais vous non plus. On n'est pas du bon côté. Vous n'êtes pas. Non, mais c'est pour vous dire, les amis, on me met en face de moi des petits patrons et on dit débrouillez-vous avec eux. Excusez-moi, mais cette posture qui consiste à imaginer qu'on va pouvoir travailler moins et gagner plus, je ne comprends pas si elle est réaliste que vous n'ayez pas été élu deux fois déjà. Non, mais ce n'est pas ça. Attendez, il y a bien d'autres choses qui sont irréalistes. Par exemple, les 10 commandements, ça fait 2000 ans que ça dure et ils ne sont toujours pas pratiqués. Allez, on fait une pause et on se retrouve. mais attendez. 3 minutes, non, on est obligé. Désolé. Si vous distrayez continuellement en faisant changer, on ne peut pas parler. On n'a donc pas pu parler du fait que la répartition entre capital et travail, on n'en parlait pas. on n'a jamais été aussi favorable aux salariés. Je ne veux pas, je ne veux bien qu'on n'en parle. C'est la chute. Alors arrêtez de pleurer, il y a de la marge. La part des salaires dont la valeur ajoutée n'a absolument pas baissé en France. on y revient. Depuis 25 ans. Les dividendes et le salaire ne se partagent pas au même niveau du bilan de l'entreprise. On fait une pause et on se retrouve dans 3 minutes. A tout de suite. Retour dans cette émission donc faire réussir la France où pendant cette petite pause, je peux vous dire que le débat était toujours aussi chaud entre les petits patrons. Ah, les patrons. La nage jure qu'a lancé Jean-Luc Mélenchon et Jean-Luc Mélenchon. Il nous reste encore 3 thématiques à aborder, Jean-Luc Mélenchon. C'est vous dire s'il faut aller vite et désolé de vous presser un peu mais il y a beaucoup beaucoup de questions et il y a beaucoup d'attentes. Vous avez pu le remarquer de la part des chefs d'entreprise qui sont avec nous. Là, c'est la thématique faire payer les entreprises parce que vous dites qu'il faut rétablir l'ISF, augmenter la fiscalité des grands groupes, revenir sur les cadeaux aux entreprises, notamment les impôts de production, j'imagine, et supprimer la flat tax. Vous avez ces prélèvements forfaitaires uniques. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de questions et puis mettre au pas la finance mais ça, on en parlera si on a le temps. Je propose que ça soit à l'échelle d'entreprise puisqu'eux aussi, ils ont vraiment envie de vous répondre et de vous interpeller qui vous pose la question. D'abord, c'est Sophie Garza qui vous pose donc la première question sur cette fiscalité. Bonjour, monsieur Mélenchon. Ravie d'avoir cet échange avec vous, en tout cas. Concernant la fiscalité des entreprises, alors c'est vrai qu'on a toujours ce souci, désolé, de leur dire et redire que nous sommes champions du monde en matière de prélèvement obligatoire dans notre pays et pour les entreprises. Alors, quand on parle de verser des dividendes, de verser des cadeaux aux entreprises, tout ça, je veux dire, ça nous heurte un peu, beaucoup. Est-ce que, deux questions très rapides, est-ce que les niches fiscales, vous les considérez comme des cadeaux aux entreprises ? Pour des entreprises, encore une fois, qui sont déjà étouffées par le poids de l'impôt ? Et est-ce que les dividendes, vous imaginez également que c'est un cadeau alors qu'on sait aujourd'hui qu'on a aussi des salariés et heureusement, et j'en ai chez moi, qui perçoivent des dividendes, 2,6 millions de salariés et puis que c'est uniquement une petite partie et pour rémunérer quand même quelque chose qui est important, c'est l'investissement, la finance qui est dans les entreprises qui nous permettent de vivre, M. Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Alors, d'abord, permettez-moi de piquer un petit peu. Allez-y. Vous avez évoqué les impôts sur les entreprises et vous avez cité l'ISF, mais l'ISF n'est pas un impôt sur l'entreprise. Mais bien sûr que si, puisque quand un entrepreneur c'est un entreprise et qu'il va céder dans le procès de transmission, il paye. Là, c'est l'impôt sur l'héritage, c'est autre chose. Non, l'ISF, ce n'est pas un impôt sur l'entreprise, c'est un impôt sur les personnes. Pour les entreprises familiales, pour les personnes, les familles, il y a souvent de l'ISF, vous le savez bien. Mais c'est bien ce que je vous dis, en face à vous être familial, c'est un revenu personnel. Non, vous mélangez tout. Non. Je peux vous dire que j'en ai connu quelques grands patrons, ils ne mélangeaient pas tout. Ils ne mélangent pas leur capital d'entrepreneur et leur revenu personnel. Non, mais Jean-Luc Mélenchon, il faut être très clair, si vous rétablissez l'ISF, vous ne rétablirez pas la partie qui porte sur le capital entrepreneurial, sur la possession d'entreprises familiales. Moi, je rétablis un impôt sur la fortune. Mais est-ce que dans la fortune, il y a les parts d'entreprises que vous détenez ? Mais il y a une manière de s'organiser différemment. Si vous possédez quelque chose, ça fait partie de votre capital. Enfin, quand même. Je ne sais pas. Eh bien, on impose le capital que possède à titre personnel quelqu'un. Ça va de soi. Ça s'appelle l'impôt sur la fortune. Il comprit son entreprise. Mais alors, quand vous avez un appartement, un logement, et qu'il atteint le niveau de l'impôt sur la fortune, vous le payez. Vous pouvez dire, après tout, je vis dedans. Ce n'est pas normal. Allons, ce qui appartient est taxé quand c'est la fortune. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, je rétablis l'impôt sur la fortune qui représente 3 milliards. Ce n'est pas grand-chose, 3 milliards. Mais je le rendrai plus progressif. Il arrivera donc à 8 milliards. Pourquoi ? Parce que c'est nécessaire. Et parce qu'il faut mettre la main à la poche parce que tout va mal. Maintenant, Madame, pardon, mais non, quoi, ça va. Le pauvre petit travailleur qui possède ses actions et qui le soir les compte, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Et ne dites pas, arrêtez avec les prélèvements obligatoires qui vous étranglent parce que ces prélèvements obligatoires, c'est le revenu d'un certain nombre d'entreprises. Lorsqu'on prend de l'impôt et qu'on investit, ça donne de l'activité. des entreprises. Lorsqu'un travailleur a payé des cotisations sociales, lorsqu'il tombe malade et qu'il est soigné, c'est tant mieux pour l'entreprise qui le récupère soigné. Et puis au passage, c'est tant mieux pour les producteurs de médicaments, pour les médecins qui l'ont ausculté, etc. Donc il faut arrêter avec le mythe du prélèvement. Attendez, le mythe du prélèvement de la censure qui prend de l'argent et ensuite le met dans le sable et ça disparaît. C'est une question de niveau. Et est-ce qu'en Allemagne, pardonnez-moi, est-ce qu'en Allemagne, les gens ne sont pas soignés ? Est-ce qu'ils vont à leur usine avec des pistes, comme vous disiez tout à l'heure ? Il me semble quand même que c'est un pays développé qui marche très bien et qui n'a pas du tout le même taux de prélèvement obligatoire. Mais bien sûr, pourquoi ? Ce que vous appelez les prélèvements obligatoires tout à l'heure, c'était des impôts. Maintenant, nous voulons arriver à prélèvements obligatoires. Ça inclut les cotisations sociales. Donc les travailleurs allemands se payent des assurances pour assumer ce qui est aujourd'hui payé par des cotisations sociales. Mais c'est le même mécanisme, sauf que ça ne rentre pas dans les comptes publics. Donc vous ne verrez jamais apparaître le niveau des cotisations qu'ont payé les travailleurs sur leur paye pour se payer des assurances privées, de soins, etc. Alors, quand on fait comme ça, évidemment, c'est nous les pires. Pourquoi ? Parce qu'on a le meilleur système de protection collective qu'on avait, le meilleur système avec le système de la sécurité sociale qui repose sur un principe socialiste extraordinaire, chacun selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Vous êtes très malade, eh bien vous êtes soigné, même si vous n'êtes pas très riche. Je crois que ce système-là, ça a été un des immenses avantages compétitifs de la France au niveau global parce que ça nous a permis d'avoir une main d'œuvre pour utiliser des mois. Et ça a fabriqué des centaines de milliers de chômeurs, Jean-Luc Mélenchon, parce que le coût du travail était trop élevé. Voilà. Et puis, eh bien oui. Non, c'est trop. Mais si, bien sûr que si. Et quand vous dites que l'ISF, c'est pas grave, moi je reprends. Non, mais d'accord. Vous avez raison. Regardez ce qu'écrit France Stratégie. Vous pouvez considérer qu'ils sont à la solde du pouvoir, j'en sais rien. France Stratégie nous dit... Mais ce n'est pas les réponses à ma place. Mais attendez, quand France Stratégie nous dit quand François Hollande augmente l'impôt sur... met sa taxe à 75%, il y a plein de patrons qui vont à l'étranger créer du boulot. Fiscalité, ça marche. Et les patrons s'en vont et ils ne créent pas d'emploi. Ils n'investissent pas en France. Mais on connaît vos solutions. On a le résultat sous les yeux. 10 millions de pauvres, 8 millions de gens à l'aide alimentaire. Et ça vous suffit pas que la moyenne d'aide. Et ça vous suffit pas. Et vous continuez encore. Baissez. Retirez des cotisations. Ne pas soigner les gens. Vous venez de citer France Stratégie. Il y a un instant, on m'a pris à partie sur l'ISF. France Stratégie, dont je ne vous ai pas dit qu'il était à la solde du pouvoir, j'ai dit qu'il... Dans le passé, j'ai dit et je redis qu'il a été composé assez habilement. Que dit France Stratégie ? Arrêtez de... Mais vous riez parce que vous vous sentez mal. Non, pas du tout. Parce que France Stratégie entre solde du pouvoir et composé habilement... Non, mais attendez, monsieur, vous supportez qu'on vous réponde ou pas ? France Stratégie dit qu'on n'a pas trouvé trace du rebond de la suppression de l'impôt sur la fortune dans les investissements. Et de la flat tax. Si, c'est ce qui est écrit. Non, non, non. Il n'y a aucune preuve que tout ça ait produit quelque investissement par conséquent, ce sont des histoires. On vérifie dans les faits que l'argent est reparti dans la sphère financière et que, quand on mélange l'argent qui a été distribué de cette façon, l'État s'est volontairement appauvri. Depuis M. Chirac, si on fait le total de M. Chirac jusqu'à aujourd'hui, il manque 100 milliards par an dans les caisses de l'État qui étaient autrefois perçues. Est-ce que vous avez amélioré l'emploi, la productivité grâce à ces 100 milliards ? Rien du tout. Et vous n'avez qu'à regarder aujourd'hui ce qui se passe avec le CAC 40, quand les cours de bourse s'envolent, est-ce que c'est lié à l'activité de ces entreprises ? Non. C'est à l'abondance de liquidités de gens qui ne savent où le placer. Allez, David Buta, une question. Alors, je vais essayer de parler calmement. Je vais simplement vous poser une petite question concernant le crédit impôt recherche puisque j'ai compris que c'était quelque chose que vous vouliez supprimer. Aujourd'hui, 80% de ce crédit impôt recherche permet à nos entreprises et notamment nos PME puisque 80% arrivent dans les PME à être compétitives et à créer l'emploi et l'entreprise de demain. Qu'est-ce que vous vous proposez en le supprimant, du coup ? Alors, c'est le problème ample de la recherche. D'abord, je n'ai pas l'impression de ne pas vous avoir répondu calmement mais je veux bien le faire si vous cessez de m'interrompre tous les deux minutes par une petite balle que vous jetez d'un côté ou de l'autre. Je pense que le sérieux d'une discussion, c'est d'entendre un raisonnement. Si vous voulez démontrer que je suis un homme de gauche irresponsable, ne vous fatiguez pas. Ça fait une génération que vous le faites. Donc, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est notre civilisation est arrivée dans une impasse écologique et sociale. Qu'est-ce qu'on fait pour en sortir ? Je propose des choses. Voilà, respectez mon point de vue. Alors, sur la recherche, comprenons-nous, il y en a pour 7 milliards aujourd'hui. Qui a bénéficié principalement, qui a utilisé principalement le crédit recherche ? Qui ? Vous avez regardé ? Pas les PME. La banque et la grande distribution. Mais si, mais bon. Oui, oui, vous vous démontrerez le contraire. Moi, en attendant, j'affirme ça et je sais de quoi je parle. Par conséquent, il y a un deuxième problème qui est posé pour la recherche qui nous interroge tous. Monsieur Pouletti, tout à l'heure... On va y revenir avec Père. ...que j'ai appelé Monsieur Milliard tout à l'heure de manière exagérée parce que c'est un milliard 7 qu'il a et pas qu'un milliard. Monsieur Pouletti vous expliquera pourquoi le problème ne peut pas se limiter à la recherche comme on dit pratique. La recherche fondamentale est indispensable. C'est de la recherche fondamentale qu'on tire ensuite ensuite les applications que d'autres cerveaux très féconds arrivent à tirer de la recherche fondamentale. Autrement dit, ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on a trouvé l'électricité. C'est un autre domaine. Il y a des sauts qui se font. Par conséquent, pour une grande nation comme la nôtre qui a besoin à la fois d'une main d'oeuvre hautement qualifiée et d'un haut niveau de recherche, la priorité est à la recherche fondamentale. Ainsi qu'à la recherche dans les domaines qui sont abandonnés aujourd'hui, hélas, comme la recherche en sciences sociales qui est méprisée parce qu'on dit ce n'est pas des sciences dures donc c'est de la rigolade. Alors que plus que jamais on a besoin de cette recherche. Par conséquent, voilà, je propose déjà qu'on reverse la totalité de cette somme à la recherche fondamentale et à la recherche universitaire d'une manière générale. Je suis contre le fait de s'en remettre à la grande distribution et à la banque de faire preuve de l'inventivité dont elle a besoin dont on a besoin dans ce pays. Non, nous en avons besoin. Et je vais terminer en montrant comment ça se passe. Quand vous avez une grande entreprise je ne vais pas la nommer comme ça je ne vais pas me faire d'adversaire de plus ou en tout cas ils ne me tomberont pas dessus. Des entreprises qui traitaient le médicament les molécules qui permettent de soigner des maladies comme le blocage des aortes et des choses comme ça. J'ai connu le gars qui a trouvé ça par hasard. Eh bien, que se passait-il ? Autrefois, le gars cherchait ou la fille. Bon, vous ne savez pas ce qu'il cherchait des fois lui-même ne savait pas. Et il ne savait pas ce qu'il trouvait. Il trouvait en cours de route. C'est ça le mécanisme de la recherche fondamentale. Je peux terminer ? Non, mais il y a toute une partie sur la recherche. Mais l'utilisation de l'argent pour la recherche. On était sur la fiscalité télé-réponse. Alors, prenons l'exemple de la recherche. Je me rappelle d'un gars, d'un groupe d'amis qui travaillent dans un laboratoire de recherche. Plusieurs avaient des projets. L'un, c'était pour que les cheveux blancs ne deviennent pas jaunes. D'accord ? Avec les produits. Mais ça existe, figurez-vous. Et puis, à l'autre bout, il y avait un gars qui cherchait une molécule un peu plus compliquée. Je vous passe ce qu'il cherchait. La question qui leur a été posée, c'est combien de temps il faut pour la mise sur le marché ? La réponse a été que pour les cheveux blancs qui devenaient jaunes, en deux ans, on y arrivait. L'autre, il n'était pas sûr d'y arriver en cinq ans. Alors, on lui a dit, écoutez, on prend d'abord ce qui va aller sur le marché le plus vite. Et c'est la raison pour laquelle vous avez besoin d'avoir des M. Pouletti, entre autres, qui, eux, sont là, la truffe au vent, et qui flèrent. On y arrive, M. Pouletti. Qui disent, là, il y a quelque chose à faire. Là, il y a quelque chose à faire. Il ne faut pas laisser les choses à l'abandon, comme ça. Avec de l'argent qu'il lève auprès d'investisseurs privés. Il me l'expliquera tout à l'heure. Et alors ? Non, mais c'est juste pour le plaisir de la recherche plus derrière de l'argent privé pour investir et prendre des risques. Oui, mais... Mais attends, alors, il est incroyable. Ai-je dit à un quelconque moment que je ne voulais pas de l'argent privé pour financer des innovations ? L'ai-je dit ? Non, mais ça ne va pas mieux en le disant. Parce que je trouve qu'ici, je représente à moi tout seul beaucoup de choses. Premièrement, un point de vue économique spécial et en même temps, le monde du travail. Alors, je vous prie d'entendre ce qu'on vous dit. Écoutez-nous. Écoutez-nous. Le monde du travail et le monde des travailleurs. J'ai compris. Le petit patronat n'est pas un petit patronat, il est un patronat, il représente tout le monde. Mais pour ce qui me concerne, écoutez-moi, nous vous proposons une idée, une vision des choses. Monsieur, je suis sûr que si on parlait tous les deux, vous seriez d'accord pour me dire que la recherche fondamentale, c'est fondamentalement important. Bien sûr. Et qu'on en a besoin d'une recherche académique et que c'est un métier de faire passer du fondamental aux pratiques. C'est un métier, c'est une activité. Mais on a d'abord besoin que le fondamental ait fait son travail et que nous avons le devoir comme intellectuel, comme responsable politique de dire, on accepte l'idée qu'au départ, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, ni même si le gars va où la fille va trouver quelque chose. Voilà ce que j'essaye de vous dire. Donc je ne suis pas d'accord pour que l'argent public qui doit aller à la recherche aille ailleurs que là où c'est son rôle, c'est-à-dire dans les centres de recherche public puisqu'on les a créés pour ça. On ne va pas... Ce qui est dommage quand même, c'est qu'on enlève ce crédit impôt recherche qui finance 30% à peu près de la recherche et développement des PME, des start-up, et je suis tout à fait d'accord avec vous sur la recherche fondamentale. Mais l'un ne va pas sans l'autre parce que pendant qu'il y a de la recherche fondamentale, on a des start-up, on a des petites boîtes qui ont des idées formidables et qui se servent de ce crédit impôt recherche pour le faire maintenant. Et il faut également travailler avec le public. Pardon madame, vous venez de dire pour le faire, pas pour le trouver. Pour le trouver. Qui est-ce qu'il y a trouvé ? Pour le trouver également. Bien entendu. Les brevets sortent également de ces start-up. Ce n'est pas que la recherche fondamentale. Juste un paradoxe parce que vous qui ne comptez pas les milliards puisque vous dites qu'effectivement on peut s'endetter facilement. Pourquoi nous enquiquiner les patrons pour 6 ou 7 milliards de crédit impôt recherche ? Parce que je dois gérer l'État et que l'argent ne peut pas servir plusieurs fois. Cet argent-là autrefois il allait où ? Vous avez vu dans quel État sont nos centres de recherche ? Vous avez vu la paperasse et la bureaucratie qui règnent là-dedans sous prétexte de contrôler, d'appeler à projets. Les gens passent plus de temps à faire de la paperasse qu'à chercher. Moi j'en ai assez de ça. Le nombre de mes amis qui sont des chercheurs que je vois clouer le tiers de leur temps à remplir ces papiers et à ne pas savoir si d'une étape à l'autre ils auront les financements. Il y en a marre, comprenez-le. Donc l'argent public qui va à la recherche doit d'abord aller à la recherche publique, non ? On va voir ce que pensent les Français et on va revenir sur la question justement avec M. Poletti en dernière partie sur est-ce qu'il faut une recherche privée, une recherche publique ? Est-ce qu'on peut faire le lien entre les deux ? Est-ce que ça peut nous emmener sur Mars ? Est-ce que ça peut nous emmener sur la Lune ? En tous les cas sur l'importance de cette recherche. Peut-être pas dire un mot quand même du sondage. On va revenir sur vos propositions. Et vous allez être content parce que pour le coup sur l'interdiction de versement des dividendes aux actionnaires dans les entreprises qui ont recours à des licenciements économiques, 79% des Français y sont favorables. Et deux tiers, deux Français sur trois estiment que c'est réalisable d'interdire le versement de dividendes dans ces cas-là. Pareil sur le rétablissement de l'impôt sur la fortune, de solidarité sur la fortune. Trois Français sur quatre y sont favorables. Et trois Français sur quatre pensent que c'est possible. Bon, ben tant mieux. Ça fait avancer la cause. Le reste, on était sur le rôle de l'État ? On était toujours sur la fiscalité des entreprises. On a passé sur la retraite. Je m'attendais à ce que vous me preniez à partie. Tant mieux. Je suis pour la retraite à 60 ans, à taux plein. Et je suis pour... On y arrive. C'est maintenant ? C'est formidable. Vous faites même les transitions. On va vous embaucher, Jean-Luc Mélenchon. Non ? Alors, l'État peut-il encore se permettre... Je ne suis pas louable. L'État peut-il encore se permettre de grossir ? Peut-on être plus généreux sur les retraites ? Embaucher davantage de fonctionnaires sans mettre en péril les finances de l'État ? C'est la question que vous posiez tout à l'heure, Emel Lechypre. Vous le pensez ? Et voici donc vos propositions. Le retour à la retraite à 60 ans, la revalorisation des pensions au niveau du SMIC, la création d'un pôle public du médicament, l'embauche de professeurs et de fonctionnaires et le rachat de la dette publique par la Banque Centrale Européenne. Ils sont habitués à faire des comptes et à maintenir leur entreprise à flot. Ils vous questionnent donc sur ce volet de votre programme et on va commencer par Yann Orfin. Monsieur Mélenchon, on va parler des retraites à l'instant et donc le comité d'organisation des retraites et des cours des comptes dans le rapport respectif de 2021 indique qu'il faut poursuivre l'effort de réduction du déficit public lié à la retraite. Ce qu'en effet, il représente 14% du PIB aujourd'hui alors que dans l'OCDE on a 8% en moyenne et en Allemagne on a 10%. Il n'y a pas 50 solutions finalement dans ce que vous proposez. Pour réduire la retraite à 60 ans, soit vous baissez les pensions et vous augmentez la pauvreté, soit vous augmentez les charges et en augmentant les charges vous ne pouvez pas avoir un SMIC qui est aussi élevé ou alors il faut doubler finalement les salaires et on augmente encore plus le niveau de prélèvement social. Et nous, on propose une retraite à 64 ans pour qu'elle puisse répondre aussi à une de vos propositions parce qu'en étant en 64 ans on baisse le déficit public et en baissant le déficit public on peut baisser les charges et en baissant les charges on augmente de ce fait le salaire net ce qui répond à une de vos problématiques. Bon, comme vous l'imaginez je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Parlons d'abord de financement quoique pour ma part je reste à la vieille règle qui est de dire quand on a un budget il est global et on n'affecte pas les dépenses mais j'accepte qu'on en discute pour qu'on parle du surcoût d'accord ? Je pourrais vous dire la retraite à 60 ans et à 40 annuités on la règle on n'a qu'à mettre les salaires des femmes au niveau de ceux des hommes et les cotisations sociales supplémentaires payent la différence mais je sais que vous le contesterez que vous le discuterez que ce n'est pas vrai que ci que là bon, donc une autre solution oui, il y en a une autre un million d'emplois de plus s'il y a un million d'emplois de plus on finance la retraite à 60 ans en 40 annuités est-ce qu'il y a une autre solution ? Oui, il y en a encore une autre si vous ne voulez pas créer ça tous les salaires qui sont au-dessus de 3400 euros vous mettez une surcotisation de deux points et vous financez la retraite à 60 ans donc il faut arrêter de faire passer pour un progrès ou une loi d'équilibre ce qui est revenir au système des retraites quand il a été créé pour la première fois en 1910 c'était la retraite à 65 ans quelle est la situation réelle aujourd'hui du pays ? les jeunes gens ont pour la première fois un emploi en CDI entre dans le boulot à 23 ans plus 43 annuités égale 66 ans ça veut dire que la génération montante travaillera jusqu'à l'âge de 66 ans et vous savez comme moi que travailler trop longtemps nuit à la santé et que nuire à la santé augmente évidemment non seulement la détresse dans la vie personnelle ce qui est un paramètre non économique mais au moins humain premier élément deuxièmement augmente la maladie troisièmement augmente le chômage des seniors qui aujourd'hui coûte 3 milliards autrement dit ce que vous n'avez pas payé en retraite et bien vous le payez en chômage la belle affaire plus la souffrance plus le mépris de soi plus l'angoisse non on peut faire la retraite à 60 ans je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que personne n'est obligé de partir à 60 ans la retraite à 60 ans c'est la possibilité de partir à 60 ans avec 40 annuités à taux plein et pour ma part je plaide pour qu'il n'y ait pas une seule retraite en dessous du SMIC et tout ce que je viens de vous dire se paye de cette manière vous avez le droit de me dire après ah ben non ça ne marchera pas j'ai le droit de vous dire que c'est votre système qui ne marchera pas parce que quand vous aurez mis la retraite à 64 ans vous aurez des légions de gens qui seront au chômage et on devra payer au chômage et déjà vous avez inventé par vous pardon le gouvernement a inventé un système pour rendre encore plus difficile l'accès à l'indemnisation du chômage vous le savez comme moi il y a un million et demi de gens qui vont perdre jusqu'à 40% de leurs revenus alors assez de souffrance essayez d'imaginer une fois quelque chose qui est mieux c'est-à-dire quelque chose qui est mieux que ce qu'on a vous êtes capable après tout dans vos métiers vous l'avez trouvé donc on peut trouver pour la société des solutions qui fassent qu'on vit mieux le bien-être de la vie vous comprenez la beauté de la vie ça compte ces choses-là alors arrêtez d'inventer des trucs barbares la retraite à 64 ans que vous êtes là tout malade vous avez envie d'être servi par quelqu'un à table dans un restaurant de plus de 60 ans vous avez envie de ça ? ça vous fait pas honte quand vous voyez des cheveux blancs en train de faire un travail pénible écoutez je suis allé dans des pays où il n'y a pas de retraite avant l'âge de 67-68 ans j'ai vu des gens porter des sacs d'accord ? j'en étais malade à pleurer de voir ça c'est ça la vie regardez un pays comme les Etats-Unis d'Amérique voyez le nombre de gens et la misère qui s'impose à eux dans le grand âge ce n'est pas normal essayez d'inventer un monde meilleur pas juste des comptes meilleurs un monde meilleur les français en tout cas ça va dans votre sens Jean-Luc Mélenchon toujours dans le sondage Elab que nous avons fait il y a 65% des français qui sont favorables à la retraite à 60 ans un petit peu moins on doit avoir trouvé que c'est réaliste ils ne sont que 55% donc on voit c'est quand même un thème important pour les français mais dites donc ça a bien changé parce que quand j'étais gamin puis que j'allais avec mon programme commun et qu'on disait aux gens la retraite à 60 ans ils disaient c'est bien vous êtes jeunes vous y croyez mais ça ne sera pas pour nous et pourtant on l'a fait et on n'a pas ruiné le pays allez Sophie Garcia on est sur la gâte de l'autre thématique sur pardon non mais quand même on n'a pas on se retrouve sur une chose et je suis assez contente c'est que la solution c'est de créer un million d'emplois il me semble qu'on l'a fait effectivement et si vous dites qu'effectivement c'est la solution pour la suite on est d'accord là dessus à part que c'est peut-être on ne sait pas exactement comment ça va se passer et on sait bien aujourd'hui qu'il n'y a pas 36 façons c'est de régler cette histoire de retraite c'est soit d'augmenter les cotisations on est déjà très haut soit d'augmenter l'âge de la retraite et vous n'y êtes pas favorable soit de baisser les pensions pas sûr ni vous ni moi qu'on y soit favorable d'ailleurs donc il faut quand même il y a quand même une équation mathématique et là on ne va pas se retrouver là dessus mais sur le 1 million d'emplois on se retrouve on se retrouve et payer les femmes autant que les hommes on se retrouve aussi et nous y trouverons c'est la cotisation à 2 points de plus mais vous savez madame on a un exemple parce qu'après tout vous savez moi je ne suis pas bien différent de la moyenne des gens je me dis est-ce que ça marche ou pas c'est possible ou pas quand on a fait le programme tous ceux qui défilaient dans mon bureau en amenant à la fin le sujet de leur ratiocination ma question c'était on fait comment par exemple quand on me disait oui on va faire l'agriculture bio très bien on va faire 400 000 emplois parfait où vous les trouvez ah bah ils avaient oublié de réfléchir disons vous retournez et vous revenez me dire comment on fait pour convaincre des gens pour aller faire ça mais pour ce qui est de l'emploi regardez on a un exemple vous n'allez pas aimer c'est le gouvernement de monsieur Jospin monsieur Jospin il a ah bah oui il a laissé tous les comptes au vert notamment les comptes retraite comment il a fait un impôt extraordinaire pour remettre tout ça à flot et on a diminué le temps de travail la période n'a créé le plus d'emplois de toute l'histoire de France et deuxièmement on a créé 350 000 emplois jeunes j'ai l'intention de faire pareil pourquoi parce que vous donnez un avenir à nos jeunes de 5 ans tu peux préparer l'examen tu peux monter ton couple tu peux louer ton appartement tu peux bref la vie la vie sur 5 ans c'est de la visibilité que s'est-il passé et bah ce qu'on sait c'est que quand vous donnez du pouvoir de consommation populaire et bien vous avez un redémarrage de l'économie productive parce que l'économie productive est faite à 53% de consommation populaire bien sûr et donc vous remettez tous les comptes au vert moi je fais le même pari Lionel Jospin à cette époque-là nous avons créé un million d'emplois et ce million d'emplois a mis tous les comptes au vert mais écoutez c'est pas sérieux je veux bien revenir sur le bilan mais c'est vous qui êtes pas sérieux parce que si vous faites un rapport entre le déficit et la production totale de la richesse regardez comment elle serait partie avant de glapir que c'est les travailleurs qui vous coûtent trop cher demandez aux chefs d'entreprise et bien passez-vous de travailleurs et puis essayez de faire vite déployer notre industrie passez-vous de gens qui font fonctionner la lumière ici le chauffage le nettoyage et puis on verra après alors j'ai une question j'ai une question Jean-Luc Pélanchon qui nous avait posé par Jérôme sur les réseaux sociaux il a vu que vous vouliez augmenter le nombre de fonctionnaires le nombre de professeurs on rejoint un peu le débat sur le poids de l'état il nous dit le ratio de fonctionnaires en Allemagne est d'environ 54% 100 000 habitants en France environ 85% comment justifiez-vous cela au regard du délitement de nos services publics de première ligne nos policiers nos pompiers nos hôpitaux notre justice où va l'argent en France et que proposez-vous pour revenir à un ratio acceptable voilà ce que disait mais tout ça n'est pas sérieux parce que là je vous parle de prof on est d'accord bon quel est le nombre d'élèves en France et combien il y en a en Allemagne alors il faut arrêter de dire l'Allemagne l'Allemagne c'est tellement beau l'Allemagne c'est une économie croupissante qui produit des voitures et des machines outils pour le reste toutes leurs infrastructures publiques sont à moitié en ruine et vous connaissez la situation de ce pays où la natalité s'est effondrée et où les gens n'ont pas l'air d'être si heureux que ça de vivre donc allez voir un peu là-bas oui c'est là-bas qu'existe le job à 1 euro un tableau un peu apocalyptique de l'Allemagne non et le tableau apocalyptique de la France ça ne vous dérange pas je vous pose la question de Jérôme alors disons que c'est à lui qu'il répond la France n'est pas cet enfer qu'ils sont en train de décrire je vous dis la chose suivante vous avez 800 000 personnes qui sont contractuelles dans la fonction publique est-ce que vous trouvez ça normal ? oui moi non je ne trouve pas normal que chaque mois de juin un professeur se demande s'il va avoir du travail à la rentrée parce qu'il y en a marre de faire peur aux gens de leur pourrir la vie avec la peur deuxièmement si vous voulez avoir pour vos entreprises la main d'oeuvre de haut niveau de qualification dont vous avez besoin vous avez donc besoin d'un système de l'enseignement professionnel qui fonctionne avec des professeurs avec des professionnels qui viennent faire les professeurs d'enseignement technique et ça vous en avez besoin vous et pas seulement vous c'est pas pour vous faire plaisir que je dis ça je dis ça parce que le pays en a besoin vous ne ferez jamais de relocalisation industrielle vous ne ferez jamais de développement de l'économie de ce pays si vous n'avez pas les cadres intermédiaires si vous saviez le nombre de pays où j'ai pu discuter avec des dirigeants politiques qui prenaient toutes sortes de grandes décisions extrêmement intéressantes il n'y avait qu'un problème il n'y avait personne pour le faire parce que la qualification ça s'acquiert je vais vous dire une chose j'aimerais qu'on m'entende mais est-ce que ce sont les fonctionnaires qui peuvent justement appliquer ce que vous venez de dire je vous parle oui attendez je viendrai aux autres fonctionnaires mais laissez-moi terminer sur cette idée que vous allez avoir en ce moment beaucoup d'entre vous se plaignent de ne pas avoir la main d'oeuvre dont ils ont besoin je serai prêt à discuter avec vous de ce thème quand vous voudrez mais je vais vous dire une chose la situation va empirer pour la raison suivante parce qu'on n'est pas en train de former les cadres intermédiaires dont vous avez besoin vous avez besoin d'architectes vous avez besoin d'ingénieurs il n'y en a pas assez mais vous avez besoin de bacheliers professionnels parce que si vous ne les avez pas ce qui se passe ici autour de nous la lumière le chauffage rien de tout ça ne fonctionne et on jette au lieu de réparer comment on fait Jean-Luc Mélenchon pour former dans les bons métiers effectivement les jeunes français on voit que le chômage frappe plus sévèrement la jeunesse que les plus âgés donc ça veut dire qu'ils sont mal formés comment on fait en sorte qu'ils soient adaptés au monde du travail non c'est pas qu'ils sont mal formés c'est qu'ils ne sont pas formés du tout pas assez par curiosité donc il y a un système de l'éducation nationale qui ne fonctionne plus oui oui l'éducation nationale quand on a démantelé tout le système de l'enseignement professionnel quand deux ans j'avais remis sur pied alors c'est clair qu'après ça ne marche pas alors vous vous démontre le truc et on dit ah bah tiens ça ne marche pas écoutez j'ai regardé parce que vous savez il y a une polémique en ce moment un million d'emplois pourquoi les gens ils ne vont pas on raconte que les gens sont des feignants qui ne veulent pas travailler tout ça n'est pas vrai mais j'ai regardé j'ai demandé parce que ça m'intéresse ces questions de qualification alors c'est quoi les métiers en tension vous allez voir sans arrêt on vous dit le serveur de restaurant non vous ne voulez pas le savoir si je vous le dis un dessinateur en électricité en électronique deux technicien en mécanique et travail des métaux trois ingénieur du bâtiment et des travaux publics chef de chantier c'est un autre métier quatre ingénieur et cadre d'études développement informatique cinq géomètre six dessinateurs en mécanique sept règleur huit technicien en électricité et en électronique tout ça c'est des métiers qui s'apprennent nous avions un bac professionnel en quatre ans on l'a réduit à deux ans à trois ans et une année d'observation je ne sais pas quel est le petit génie qu'à trouver ça je peux terminer avec votre autorisation je ne sais pas quel est le petit génie au sommet de l'éducation nationale qui se figure que pendant une année on observe les métiers du bâtiment comme si c'était la même chose de peindre et de construire un mur alors que ce sont des choses complètement différentes la spécialisation technique va avec la généralisation du savoir si vous voulez avoir des travailleurs qui sont capables de s'adapter à de nouvelles machines vos machines avant c'était dix ans maintenant c'est cinq ans leur durée vous avez intérêt à avoir des gens qui sont capables de s'adapter pour ça vous avez besoin qu'ils soient bons spécialistes quand ils arrivent et deux yeux qu'ils aient une formation générale assez ample seul le service public vous permet d'avoir ça Jean-Luc Mélenchon Pascal ou Paola ? Pascal Métier aussi bien de base entre guillemets que d'intermédiaire ou que d'encadrement on ne rend pas mon neveu cherche une formation de géomètre il n'y a pas de classe ouverte il n'y a pas de place mais il n'y a pas de place parce qu'il n'y a pas de demande par contre au niveau de la restauration et de l'hôtellerie là il y a des métiers énormes en tension et il y a aussi parce que moi je reviens sur les pays sur le travail des seniors entre guillemets nous recrutons actuellement en métallurgie mais dans d'autres métiers moi je viens d'embaucher deux personnes d'un certain âge qui ont encore envie de travailler mais parce qu'on ne trouve pas de jeunes qui sont intéressés ou qui veulent travailler et c'est une réalité Romain Nautilier vous êtes dans la même sur d'accord avec Pascal Seville donc effectivement on a quand même des centres de formation qui marchent assez bien notamment dans la métallurgie on a nous effectivement peut-être à remettre en question le côté sexy de nos métiers pour attirer pour attirer toujours plus je pense qu'on y travaille tous on y travaille tous mais effectivement on a des métiers en tension et je pense que l'apprentissage est effectivement la bonne solution il semblerait que vous avez fait du très très bon travail à l'époque on s'en réjouit mais ça suffira est-ce que ça suffira pour créer le million d'emplois je n'en suis pas convaincu pour l'instant vous avez raison de ne pas être convaincu parce qu'il faut 4 ans pour sortir un bon bachelier professionnel donc si je suis élu je verrai le produit de mon travail à la fin heureusement je ne sais pas comment il faut faire exactement et comment m'y prendre j'ajoute la chose suivante je préfère vous le dire franchement j'ai eu des discussions nombreuses avec l'UIMM je ne suis pas d'accord pour les écoles de formation intra-entreprise ou intra-branche je crois que c'est au service public de la formation de le faire et dans le service public il y a tout je veux dire depuis la formation initiale CAP jusqu'à BTS avec la classe de préparation pour faire la transition entre bac professionnel et BTS donc moi je crois à ça on a le droit de ne pas être d'accord pour le reste je crois que l'apprentissage et l'alternance existent dans toutes les formations et l'apprentissage dans toutes les formations les diplômes du service public sont convenus avec le patronat donc il ne peut pas dire que ce n'est pas des bons diplômes bref nous avons tous les outils en main il faut arrêter de démanteler le service public de l'enseignement professionnel parce que l'offre joue un grand rôle madame si on peut dire à un jeune une jeune ou un jeune je veux bien qu'on parle des deux parce que vous avez raison de dire que le métier genré c'est une réalité c'est une réalité il y a des métiers où la main d'oeuvre les propositions féminines sont peu nombreuses parce que ce n'est pas du tout accueillant et c'est extrêmement sexiste mais si on veut il faut proposer moi je suis pour qu'il y ait au moins un centre polytechnique par département je dis bien au moins et doublé d'un internat parce que nous savons tous puisque vous avez abordé la question du genre qu'on ne peut avoir de jeunes gens et de jeunes filles notamment que dans la mesure où on est capable d'avoir un accueil qui soit décent digne et qui permette à chacun de suivre les études je termine en vous disant que pour ma part si je suis élu il y aura 1000 euros pour chaque gamin vous m'entendez pour chaque gamin chaque jeune pardon chaque jeune qui s'inscrit dans l'enseignement professionnel à partir de la première année de l'enseignement professionnel pourquoi parce que vous avez des sections de l'enseignement professionnel où 100% des jeunes travaillent le soir et le week-end pour se payer leurs études parce que vous avez des jeunes parents qui sont là donc je m'engage je donnerai je donnerai l'Etat financera parce que c'est un investissement super important pour que le pays puisse avoir un vrai développeur il nous reste zéro seconde une question très courte sur les métiers en tension parce que moi je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'apprentissage mais par contre il y a le parallèle c'est l'attractivité des métiers et pour ça c'est effectivement le rapprochement des entreprises mais les entreprises pour qu'elles attirent il faut leur donner des moyens qu'est-ce que vous proposez pour que ces entreprises proposent au système éducatif aux jeunes leur montrent et leur démontrent en fait que nos métiers sont objectifs Rien ? Vous n'avez qu'à donner des bonnes payes et rendre vos métiers intéressants Non ça c'est pas le cas c'est pas le problème C'est facile peut-être que c'est ma réponse Mais combien de femmes par exemple candidatent dans la métallurgie ? Non 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 le gavage est terminé avec moi vous recevez 8000 euros par an pour un apprenti d'accord ? Voilà et bien c'est terminé je trouve ça honteux parce que c'est de l'argent public qui est utilisé dans des conditions que je n'approuve pas Mais il est bien investi vous disiez que l'argent public pouvait être bien investi avec un jeune rendant une entreprise Je ne suis pas d'accord avec le système du tout apprentissage parce que oui bien sûr on a augmenté le nombre non mais attendez faites un peu un bilan 25% des gens écoutez madame 500 000 apprentis attendez mais juste la question même il me reste une longue qu'on soit d'accord avec vous sur l'argent la problématique c'est que moi dans certains domaines je passe des annonces pour des apprentis je n'ai même pas de réponse c'est pas une question de la subvention ou pas la subvention Il n'y a qu'à les forcer non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non je pense qu'il y a un rapprochement à faire comment on attire au métier On attire au métier parce que Au-delà de l'argent comment vous faites comprendre un jeune connaître un jeune de nouveaux métiers C'est plus pareil c'est plus la même discussion C'était ma question Je vous comprends madame vous savez que je me suis torturé le cerveau pour trouver la réponse et un temps parce qu'on en manquait partout et de tout dès que vous avez un tout petit peu de reprise de l'activité c'est toujours pareil dans ce pays ça se bloque partout parce que d'une part bon il y a tout ce que vous connaissez sur les chaînes de production qui se bloquent et puis il n'y a pas les gens donc tout d'un coup on découvre qu'on n'a pas le personnel formé et les mêmes qui la veille étaient prêts à s'en passer tout d'un coup pleurent pour en avoir donc il y a une manière de mettre en scène d'abord permettez-moi de vous dire que je considère que la paye c'est un élément d'attractivité extrêmement sérieux Deuxième élément attendez oui oui non mais si vous proposez un apprentissage vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi 25% des apprentis fichent le camp au bout de 3 mois posez-vous la question Non il reste Allez vous qui reste Alors comme si vous il reste le reste des problèmes n'existe pas Est-ce que les problèmes n'existent ou pas madame ? Comment il fait venir qu'il reste ? Désolé Paola Fabienne On doit conclure Jean-Luc Mélenchon Désolé Mais pas dans votre entreprise Donc à part votre entreprise le reste du monde peut s'écrouler c'est ça Donc vous êtes obligé quand vous êtes un responsable politique comme moi de vous poser la question la paye et les conditions de travail Si vous mettez comme monsieur dans les emplois de services que vous avez des amplitudes de journée qui sont incroyables que vous mettez des jeunes gens que vous confrontez à ce métier-là mais ils n'en veulent pas Alors après madame il y a un autre aspect je sais qu'on n'aura pas le temps d'en parler Non il faut qu'on arrête Il faut qu'on arrête Désolé Vous allez continuer après la rétribution Vous avez regardé la télévision une fois à la télévision on voit 60% des gens qu'on voit dans toutes les séries c'est des cadres Allez Nicolas Dose 2% c'est des ouvriers Allez Nicolas Nicolas Dose Je vais aller vite Je ne peux pas reprendre à part votre entreprise Nicolas Je ne peux pas reprendre l'intégralité de tout ce qu'on s'est dit depuis le début On a le droit d'un avis différent donc je suis d'un avis opposé au vôtre à peu près sur tout ce que vous avez dit Vous en doutez Oui j'imagine D'abord sur les années Jospin il y avait 3-4% de croissance tout ce qui a été possible à cette époque-là on avait 3-4% de croissance et on a injecté 12 milliards d'euros par an tous les ans pour éviter qu'avec les 35 heures toutes les entreprises aillent au tapis Donc c'est pour ça qu'on a eu des créations d'emplois Vous avez raison le pays a fait Tous les comptes sociaux ont été au vert On a créé un million d'emplois et tout ce que vous trouvez à dire c'est que c'était la ruine On comprend que c'est un monde On n'aurait pas mis 12 milliards d'allègements de cotisations par an il n'y avait pas les créations d'emplois parce qu'avec les 35 heures on avait tout laminé Maintenant sur l'histoire de la retraite évidemment je ne suis pas favorable à ce que vous expliquez parce qu'on a le taux d'emploi le plus bas des pays de l'OCDE et nous sommes le pays qui par habitant travaille le moins d'heures des pays de l'OCDE par habitant le temps de travail par habitant Vous avez raison il faudrait faire travailler les enfants et les vieillards C'est trop gnugneux Comment ça se fait ? Quand on est le plus bas on a une marge de valet Ma question est Est-ce que vous savez où votre programme nous conduit en termes de dépenses sur PIB et de prélèvements obligatoires sur la richesse ? Qu'est-ce que vous me demandez ? Je vous demande quel est le pourcentage de dépenses publiques de votre programme par rapport à la richesse française Il est bien Il est bien Et le pourcentage de prélèvements obligatoires par rapport à la richesse française Mais écoutez je ne répondrai pas à votre question C'est dommage Oui Et bien tant pis il faudra vous en passer Parce que vous allez fixer vous un seuil Non Écoutez-moi Même si on prenait 100% de tout ce qui se produit de tout ce qui s'achète et de tout ce qui se vend il y aurait une circulation monétaire et il y aurait une circulation économique et on reviendrait à un marché avec de la demande dans tel secteur et pas dans tel autre Alors il faut arrêter de faire croire que ce que vous appelez les prélèvements obligatoires serait une espèce de ponction de sangsue qui prend l'argent et ensuite l'enterre dans le sable Donc vous assumez tout ce qui est pris au retour dans le sable Si vous enlevez l'État si vous enlevez l'investissement public vous tirerez la langue jusqu'à par terre et vous n'aurez pas d'activité économique Personne ne veut enlever l'investissement Je voulais juste connaître quel était le poids de votre programme Il y aura une soirée chiffrage C'est ça Votre angoisse Oui non non mais on a fait une fois 5 heures d'émission avec le chiffrage On recommencera Mais moi ce que j'essaye de vous expliquer c'est le concept macroéconomique et je n'aime pas toutes les questions qui ont l'air de dire qu'il y aurait un taux une ampleur maximum de prélèvements parce que ça n'existe pas Jean-Luc Mélenchon je vous propose qu'on parle d'espace et de tech c'est la dernière partie Ah bah vous voyez Vous voyez Là j'ai le droit de vous interrompre Dernière partie en tous les cas de cette émission La France a tout pour réussir la réussite de la France Elon Musk Jeff Bezos Tous ces héros de la tech ils ne rêvent que de nouvelles frontières Ils veulent aller sur la Lune ils veulent aller sur Mars ils veulent aller faire du tourisme spatial Vous nous direz si vous avez éventuellement les mêmes rêves Vous vous dites qu'il faut sur la technologie c'est un point important vous dites qu'il faut couvrir l'ensemble du pays en très haut débit Il faut héberger les données publiques en France Il faut faire de l'espace un levier de la puissance française et de la technologie française Alors justement il y a ce fameux monsieur Millard Millard 7 qui est là qui vous écoute depuis le début de cette émission C'est monsieur Pouléti appelez-le par son nom C'est vraiment une des références dans tout ce qui est la tech française donc je propose que vous essayez de lui expliquer le rôle du privé du public et qu'il n'y a pas que le public peut-être La tech et surtout les biotechs on rappellera que notamment vous avez investi dans le programme expliquez-moi je suis heureux de constater que vous et moi on partage une conviction c'est que la science et la recherche de très haut niveau peuvent être à la source d'innovations radicales qui permettront de résoudre bien des problèmes sur la santé de la planète et la santé des hommes et pour ce faire il faut de la recherche universitaire il faut des hommes des chercheurs des ingénieurs beaucoup d'argent il faut des brevets alors vous avez eu la gentillesse de dire que 4 de nos entreprises qu'on a créé avec quelques millions Carmat le cœur artificiel Carbios qui va construire une usine pour recycler en 10 heures 1 million de bouteilles à l'infini Abivax dans les maladies inflammatoires chroniques ou affluentes intérieures urinaires ces entreprises effectivement valent aujourd'hui 1,7 milliard collectivement et sont possédées par des milliers de petits actionnaires français et européens donc je vous ai fait un compliment mais je dirais que si vous appliquez la totalité de votre programme ces 4 entreprises n'auraient pas existé ou seraient parties très tôt hors de France alors premier sujet la recherche fondamentale là vous avez raison de dire qu'une grosse partie du crédit pour recherche va aux grandes entreprises une majorité des petites entreprises déposent un dossier une majorité du volume va à les grandes entreprises donc il ne faut pas être manichéen à dire on met tout dans la recherche fondamentale si vous en mettez 50% dans l'agence nationale pour la recherche qui financeront les meilleurs projets universitaires les meilleurs chercheurs ça aura un très gros impact sur la recherche fondamentale ensuite vous avez dit les brevets je vais interdire qu'un brevet sorte de France mais l'interdiction ça ne marche pas dans le monde ouvert qui est notre monde occidental il vaut mieux inciter les entreprises à déposer des brevets en France l'institut Pasteur le CDRS à transférer leurs brevets et permettre à ces petites entreprises de devenir des grandes en restant en France et pour leur permettre ça ce n'est pas l'interdiction c'est de dire que ces entreprises auront accès à beaucoup d'argent de beaucoup d'investisseurs parce que développer un vaccin un médicament une technologie de recyclage ce n'est pas 3 millions c'est des centaines de millions et donc il faut aider l'épargne des français qui est colossale vous le savez 150 milliards d'euros collectés par an par l'assurance vie 1500 milliards de stocks à mieux irriguer les PME très innovantes qui deviendront des grandes entreprises donc si j'arrive à vous convaincre sur l'autre partie de votre programme et de le rectifier je pense qu'on sera d'accord pour dire que l'avenir de la planète de la santé nous aurons beaucoup d'entreprises en France qui mèneront ce beau combat est-ce que vous êtes convaincu Jean-Luc Mélenchon je ne sais pas de quoi je serai convaincu je sais qu'il y a une connivence intellectuelle du moins qui apparaît là c'est une confiance commune dans la capacité de résoudre par la science et la technique toute une série de problèmes que nous avons dont on ne se débarrassera pas autrement que par du progrès technique et scientifique je le dis je sais que je choque certains de mes amis mais peu importe moi je le crois et par exemple vous prenez l'exemple du recyclage bon une de mes idées c'est qu'on installe un centre de recyclage à peu près tous les 50 kilomètres où on m'a dit pourquoi parce que ceux qui font de la récupération me disent si tu les mets plus loin les gens y vont pas 50 kilomètres ils les font ils feront pas davantage et c'est déjà beaucoup si on faisait un maillage de tout le territoire comme ça on aurait la récupération de ce que certains ont appelés 50 kilomètres le problème c'est que vous n'aurez pas la productivité des usines qui recyclent donc peut-être 200 kilomètres mais 200 ça marche plus au niveau de collecte auquel je pense de toute façon il faudra bien commencer par 200 avant de passer à 50 mais ce qui est certain c'est qu'on aurait accès de cette manière à ce qu'on appelle maintenant les mines urbaines c'est-à-dire cette masse de matériaux de toutes sortes qu'on a jetés partout sans se soucier de savoir ce qu'ils contenaient et qui sont souvent des terres rares des métaux rares etc etc donc c'est pour vous dire j'ai confiance quand vous me dites on peut recycler un million de bouteilles je vous crois et je sais que vous êtes aussi une des personnes qui a mis en route des procédés pour passer du plastique venant du pétrole au plastique venant des algues c'est-à-dire qui est l'avenir à mon avis c'est-à-dire un plastique biosourcé qui se détruira si nous ne trouvons pas le moyen d'arrêter de jeter 600 bennes tordures de plastique tous les ans à la mer Méditerranée comme nous le faisons nous ne réglerons jamais le problème donc on s'entend bien sur le sujet et moi c'est ça que je veux pousser je crois aussi que la santé est un levier technique de progrès technique considérable alors évidemment on peut dire ah oui ben ils cherchent un cœur artificiel ça tire tout le reste et quand on parle de l'espace j'aimerais que ceux qui m'entendent se rendent compte que le troisième port spatial du monde c'est Kourou c'est nous les français nous savons tout faire d'un bout à l'autre de la fusée on commet de nombreuses erreurs dont l'une est de faire confiance aux allemands qui vont faire leur petit lancement depuis une base en Suède sans passer par l'entreprise commune européenne que nous avons ils ne confient pas tous leurs tirs de satellites à cette entreprise commune par conséquent mieux vaudrait que les français s'accordent davantage plus profondément avec les italiens puisque nous tirons des fusées italiennes depuis Kourou et avec les russes puisque vous ne le savez peut-être pas mais ce mois de novembre nous célébrons les dix années de coopération entre les français et les russes pour les spades mais les allemands vous voulez vous fâcher avec les allemands alors qu'on fait Airbus avec eux non attendez si vous voulez d'abord je réponds une chose sérieuse après nous verrons c'est sérieux vous dites que les allemands vont faire des tirs ils ont renoncé vous n'êtes pas sérieux vous n'êtes pas sérieux moi je vous réponds que quand vous avez une entreprise européenne commune qui dépense de l'argent pour faire des fusées à un moment où il y a une compétition avec les Etats-Unis d'Amérique alors il faut que les allemands qui participent à cette entreprise ne se contentent pas de prendre le moteur du deuxième étage pour le fabriquer chez eux mais fassent les tirs avec les fusées françaises voilà ce qui est sérieux on leur a tapé sur les doigts ils ont renoncé vous savez maintenant à faire leur petit lanceur mais ils avaient cette idée ils n'avaient pas que cette idée il y a une base en Suède qui existe alors donc écoutez respectez le point de vue des autres si moi je vous dis qu'il y a un problème avec les allemands n'ironisez pas parce que c'est une question très sérieuse non non mais c'est une question très sérieuse on a déjà donné trop de choses dans des accords où on s'est fait avoir ou pour terminer ce n'est plus nous qui fabriquons mais d'autres alors ça suffit maintenant de dire que chaque fois qu'on met en cause un état-nation c'est pour lui faire la guerre non on dit les choses franchement et si je suis élu moi je serai le premier qui parlera franchement aux allemands depuis un grand moment je reviens sur ce que nous avons en commun pour ce qui s'agit de pour ce qui est de l'espace j'ai dit le troisième port est français tout l'ensemble de ce qui se fabrique tous les jours des milliers de choses que vous faites dépendent de nos connexions à l'espace dans ces conditions mon idée est la suivante c'est que nous créions une université des métiers de l'espace et que ce soit une université francophone de manière à ce que nous puissions bénéficier de tous ceux qui parlent notre langue pour améliorer les techniques et les métiers qui sont liés à l'espace et que nous développions les métiers comme ceux par exemple des applications vous savez qu'on a besoin absolument de l'espace pour faire fonctionner des milliers d'applications et enfin pour qu'on démilitarise l'espace ce sera peut-être le seul moment où je pourrais évoquer des questions de paix et de guerre on remilitarise l'espace c'est une erreur énorme l'espace était par convention depuis l'accord de 67 démilitarisé cinq pays sont en capacité de tirer depuis la terre et de détruire des satellites dans l'espace je crois que nous sommes le sixième mais qu'on ne le dit pas ce n'est pas une bonne chose de la même manière depuis l'espace on peut détruire des installations à terre et notamment bloquer toutes les connexions à terre pour nous français sur la question de la dissuasion c'est vital il faut aborder ces problèmes les yeux ouverts et pour ça il faut élever le niveau qui nous permet de faire de l'espace une activité qui entraîne le reste de l'activité industrielle j'en reprends ma question monsieur Mélenchon est-ce que vous êtes d'accord que pour construire les leaders mondiaux français de la bio-écothèque des dispositifs médicaux des vaccins etc il vaut mieux inciter les investisseurs à investir dans ces entreprises en France plutôt que d'interdire les délocalisations je crois que les deux feraient l'affaire mais je vais vous donner un exemple qui va sans doute vous percuter il y a une entreprise qui s'appelle est-ce que c'est PPG je crois qu'est-ce qu'ils fabriquent ? ça a l'air de rien comme ça du mastic pour le spatial sauf que c'est le seul brevet qui sait faire ça la seule possible ce mastic PPG Beson a été racheté par un fonds de pension le fonds de pension il fait ce qu'ils font toujours c'est-à-dire il reste un moment puis après ils vendent tout et ils partent avec les brevets c'est ce qui nous est arrivé notamment pour une bonne partie pour Alstom au point qu'on ne pouvait plus les rattraper c'est la raison qui a conduit au fait que nous voulons analyser la possibilité d'empêcher que l'on embarque les brevets quand on vend une entreprise qu'on puisse partir avec les brevets quand ils sont français d'origine alors évidemment ça peut choquer l'inventeur français qui se dit bah j'y gagnerais davantage si je pouvais le sortir en même temps que le reste mais moi je préfère qu'on dise que si on ne protège pas les savoir-faire après qu'est-ce qu'il vous reste ? Il vous reste l'incitation cette interdiction conduit les investisseurs les entrepreneurs à ne pas investir à ne pas entreprendre les entreprises américaines on leur interdit rarement d'être achetées elles restent aux Etats-Unis non mais bon on a compris on fait des paris différents sur le raisonnement humain moi je crois que rien n'empêchera un chercheur de chercher et de trouver et que quand il a trouvé et qu'un brevet est déposé bah il est là c'est à nous les responsables politiques d'organiser ce qu'on fait de tout ça mais je vois pas où est l'inconvénient à interdire qu'on sorte parce que vous voulez dire quelqu'un trouverait quelque chose et n'aurait qu'une hâte vite foutre le camp avec non je ne le crois pas je crois qu'il y a plein de gens qui ont envie de faire profiter leur pays tout le monde n'est pas mieux que par la cupidité Jean-Luc Mejo on arrive au bout de l'émission et pour terminer on a demandé aux français comment ils évaluaient votre programme économique dans sa globalité non faites pas cette tête parce que vous allez être contents on va commencer par ce qui va vous faire plaisir vous êtes auprès des électeurs de gauche celui qui convainc le plus parmi tous les candidats de gauche regardez les sympathisants de gauche vous font confiance devant Anne Hidalgo devant Arnaud Montebourg ou Yannick Jadot pour relocaliser sur le territoire français pour améliorer leur pouvoir d'achat et de manière générale pour mener une bonne politique économique en revanche Jean-Luc Mélenchon si on élargit à l'ensemble de l'offre politique et à l'ensemble des français donc vous dégringolez à la 7ème place derrière Emmanuel Macron tous les candidats des républicains Marine Le Pen et Arnaud Montebourg aussi idem pour la relocalisation ou l'amélioration de pouvoir d'achat Emmanuel Macron Xavier Bertrand ou Marine Le Pen font mieux que vous donc vous avez convaincu déjà c'est pas mal votre camp il reste à c'est pas les plus faciles à convaincre avant vous croyez le plus dur ça sera les autres non ? oui mais regardez c'est normal mais il n'y a pas des écarts énormes si vous regardez Emmanuel Macron 30% vous êtes à 28% on prend du pouvoir d'achat oui oui non mais bon c'est normal que ce soit comme ça mon point de vue est tellement hétérodoxe tellement contraire à l'idéologie dominante que les gens se disent bon on le trouve sympa peut-être ou pas du tout sympa mais peu importe ils disent oui mais enfin on aimerait bien comme me disaient les anciens quand j'allais avec mon petit programme commun oh la retraite c'est bien vous y croyez mais ça sera pas pour nous donc beaucoup de gens se disent c'est pas possible ce qu'ils disent je ne peux rien faire d'autre que de montrer la cohérence d'un raisonnement et puis après c'est la démocratie on convainc les gens votent pour vous ils votent pas pour vous une autre politique s'applique et on applique tous la loi je crois qu'on en est tous au même point donc moi je voudrais convaincre qu'une autre manière de faire fonctionner la société est possible je voudrais convaincre que le progrès social le progrès écologique est la condition du progrès économique que le goût de la vie le goût du futur l'idée d'aider les autres avec des techniques nouvelles pour la santé pour ci, pour là pour explorer le monde tout à l'heure on a évoqué deux hommes d'affaires américains sans scrupules qui bénéficient du contrat avantageux de l'état nord-américain et viennent nous faire concurrence mais nous les français nous avons fait tout ça sans l'aide de personne nous avons fait la fusée Ariane nous avons fait toutes ces choses magnifiques tout à l'heure on nous a présenté monsieur Pouletti nous a présenté des inventions qui sont là sur le terrain nous savons tout faire si nous sommes capables de nous emparer de cet enthousiasme alors on changera le monde et c'est pas parce qu'on est que 68 millions qu'on va pas y arriver on va y arriver mais je comprends que les gens se disent oh là là ce gars il a l'air bien alors voyons bon n'allons pas prendre de risques et puis regardez comment on vit bien quand on est un Allemand bien sûr personne n'y a été et personne ne sait à quel point on vit mal quand on est un Allemand pour conclure Jean-Luc Mélenchon vous avez donc devant vous des chefs d'entreprise qui ont discuté dialogué parfois imprement en tous les cas qui ont fait entendre leur position vous aussi est-ce que vous avez je sais pas un petit message à leur dire à ceux qui sont là et derrière eux évidemment c'est d'autres chefs d'entreprise vous avez une minute d'abord je leur dis merci je leur dis que moi j'aime la contradiction parce que c'est ce qui fait réfléchir la bonne politique elle ne naît pas du consensus contrairement à ce qu'on a pu raconter elle naît du dissensus on n'est pas d'accord donc on discute et les points de vue bougent pendant qu'on discute mon propre point de vue a au fil du temps bougé sur de nombreux sujets alors on me dit vous changez d'avis encore heureux en deux heures il a bougé un peu là pardon en deux heures il a bougé un peu non parce que je connaissais à peu près les registres messieurs dames sont assez classiques non par contre je sais que je vais discuter plutôt bon je sais bien avec qui je vais discuter ensuite de la suite des événements et surtout avec ceux qui sont apparemment les plus opposés à mon point de vue ça ne m'étonne pas c'est ceux de l'UIMM mais ils m'intéressent beaucoup parce qu'ils sont dans des branches non mais ils sont dans des activités qui sont fondamentales dans la production de ce pays moi j'appelle les patrons pour ne pas dire les petits patrons je ne fais pas pour moi ce n'est pas pareil une entreprise qui a un chiffre d'affaires x avec une entreprise qui a un chiffre d'affaires x x 100 x 1000 etc une entreprise du CAC 40 et vos entreprises ce n'est pas la même chose et si vous ne savez pas quoi faire lisez ce qu'a écrit cette dame qui est là devant moi et qui a fait une très belle tribune pour dire que les grandes entreprises qui prétendaient se recentrer sur leur corps de métier leur cœur de métier au lieu de couvrir un ensemble d'activités vous voyez Paola écoutez ça c'est de l'économie concrète il ne faut pas que les entreprises les grandes entreprises se ferment merci beaucoup et surtout si ils pouvaient traiter leurs salariés mieux ça serait bien je ne parle pas de vous je ne sais pas comment vous traitez vos salariés merci beaucoup merci Jean-Luc Mélenchon en tous les cas d'avoir accepté de débattre merci beaucoup merci de l'invitation merci à vous tous d'avoir participé à ce débat on a vu qu'il y a eu un vrai débat c'est comme ça qu'on fait une bonne émission merci Nicolas Dose merci Emmanuel Lechip merci à vous tous et rendez-vous à la prochaine fois